Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir, heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à une heure du matin. Alors dès à présent, je vous invite à prendre la parole dans cette émission qui est la vôtre et où chacun peut s'exprimer, confier ses difficultés, partager son expérience, tenter de mieux se comprendre à travers le vécu et l'analyse des uns et des autres. Si le programme vous plaît, vous êtes les bienvenus au 3921 où vous attendent Sonia et Paul avec la complicité bien sûr de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et je compte également pour animer l'émission, pour enrichir le débat sur toutes vos réflexions, vos commentaires par mail europe1.fr, la page Facebook de l'émission et également les SMS au 7 39 21. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Renan. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Alors vous m'appelez parce que vous rencontrez un gros stress par rapport au travail, c'est ça ? Oui, c'est assez handicapant en fait en situation de travail quand c'est un nouveau boulot et là justement j'ai vécu ça il y a quelques semaines en fait suite à... Vous avez complètement changé, oui, vous avez fait une reconversion, c'est ce que m'a expliqué Sonia. Oui, j'étais... Donc vous étiez déjà dans un domaine que vous maîtrisiez bien, que vous aimiez bien, qui était, je vous laisse le dire. Oui, j'étais ébéniste en fait, j'étais artisan donc j'ai toujours aimé travailler le bois donc ça a été pendant plus de 14 ans mon métier. Oui, c'est un beau métier. Oui, tout à fait mais bon, difficile de s'en sortir d'autant qu'effectivement on connaît tous le problème des charges patronales. Vous étiez à votre compte, c'est ça ? Vous étiez artisan. C'est ça, oui, j'étais artisan indépendant et donc bon, ça a été très compliqué mais bon, il s'avère que j'étais toujours quand même très heureux de travailler, j'étais content de faire ce que je faisais, j'avais aucun souci de confiance par rapport à mon travail et effectivement là, je suis arrivé donc à changer de métier, donc je suis parti dans le métier de pâtissier, c'est toujours très manuel mais bon... Oui mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir mais... Non, non, c'est... et pourquoi finalement ? Alors bon, malheureusement vous avez dû mettre la clé sous la porte, c'est ça, ça, les trop de charges, vous n'arriviez plus à vous en sortir ? A payer, pas assez de clients au final, donc j'ai fini par stopper quoi, un peu tard mais bon, au final on s'en est relevé et voilà, j'ai changé totalement parce que j'ai toujours été quelqu'un de bon vivant donc effectivement je me suis orienté assez naturellement vers la pâtisserie. Oui, c'est un beau métier aussi qui n'a rien à voir mais alors dites-moi, en même temps c'est sacrément courageux je trouve, vous avez 44 ans, c'est ça ? C'est ce qu'on me dit mais effectivement j'ai eu du mal, d'ailleurs j'ai eu les mêmes symptômes que j'ai là ces derniers temps, je les ai eus pendant mon passage à l'examen. Qu'est-ce que vous avez comme symptômes là actuellement ? C'est-à-dire que comme là au boulot, en fait à un moment donné il y a un petit doute qui s'installe ou une petite erreur et ça part de suite, j'en attrape des tremblements en fait. Je suis incapable de faire un geste correct mais je tremble, ça ne se voit pas forcément mais je suis incapable de bouger comme si j'avais de la fièvre. C'est intérieur, c'est-à-dire qu'en fait si on vous regardait on ne se rendrait pas compte, vous n'avez même pas les mains qui bougent, non ? Légèrement, mais ce n'est pas flagrant, disons que les personnes qui sont toutes proches vont s'en rendre compte parce que là dernièrement je devais faire des pizzas, chose que je ne faisais absolument jamais. Donc j'ai découvert le métier parce que je me suis dit pourquoi pas, il faut le tenter et donc on m'apprenait à faire des pizzas sauf qu'il fallait être très réactif et très rapidement. Donc en trois jours de temps c'était compliqué et j'étais devant les gens à mon poste de travail et devant mon patron qui attendait après mes pizzas. Ah, c'était ouvert là, c'était un resto où les gens vous voient travailler. C'était un restaurant où j'étais pizzaïolo et donc j'étais en pleine façade. En vue, oui, oui, en complètement exposé, ce qui n'est pas évident quand on démarre. Je comprends, vous aviez le trac, les pizzas aïolos peuvent avoir le trac, après tout. Je pense que c'est une question de... comment ? C'est nouveau, c'était complètement nouveau pour vous, donc ce n'est pas évident de travailler sous le regard du patron et des clients, comme vous dites, ça vous procurait un stress. Ah là, pour le coup, effectivement, je n'avais jamais vécu et bon, je pense que ça a dû ajouter à ce que j'ai tendance à ressentir en général. Mais là, effectivement, j'avais une tendance à tétaniser et puis non seulement ça, c'est que même mes pensées à l'intérieur, ça se bousculait tellement que j'étais incapable de réagir. Donc c'est assez compliqué quand il faut se mettre... Et alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça ? C'est-à-dire, quand vous vous sentez agité comme ça, plein de tremblements intérieurs, les pensées qui se bousculent dans votre tête, c'est-à-dire que vous arrivez quand même à faire ce qu'on vous demande ou pas ? C'est très, très compliqué. Heureusement, j'avais quand même quelqu'un qui venait m'aider, donc il me disait, tu as un souci, tu sens que ça ne va pas, tu m'appelles. Donc cette personne, elle venait, elle était tout à fait capable de gérer, donc bon, dès que j'avais un souci, il venait. Mais du coup, moi, je me mettais en retrait parce que j'étais incapable de... Il fallait quelques instants, il fallait que le coup de feu soit passé pour que je puisse reprendre mes esprits. Alors c'est pas évident pour vous, qui êtes déjà, semble-t-il, très anxieux, de travailler dans un domaine où on travaille, il y a le coup de feu, comme vous dites, dans la restauration. C'est ça. Donc c'est pas... D'ailleurs, pâtissier, ça n'a... Alors c'est très dur, d'ailleurs, c'est le plus dur, on dit, dans le métier, la pâtisserie. Mais vous ne travaillez pas, il n'y a peut-être pas ce côté, justement, où vous pouvez prendre le temps, peaufiner vos... C'est peut-être plus minutieux, plus... Là, pizzaiolo, vous débitez de la pizza, c'est à la chaîne, quoi, quasiment. Le problème, c'est que là, effectivement, le patron, pour le coup, c'était quelqu'un qui était très exigeant. Et au final, en fait, on sortait une pizza, même si la pizza était ronde, c'était pas assez rond. Si on avait mis les ingrédients, il n'y avait pas assez d'ingrédients. Donc en fait, c'était assez compliqué. Il aurait presque fallu avoir une photo de la pizza pour pouvoir respecter exactement l'endroit. Donc là, c'est compliqué. Surtout vous, certainement, qui vous êtes anxieux, mais perfectionniste. Vous aimez bien faire. Ah, mais justement, très, très perfectionniste. Trop, alors que dans la pizza, on ne regarde pas le nombre d'olives qu'il y a dessus, on ne les compte pas. Mais dites-moi, comment vous, peut-être, comment vous vous retrouvez alors de... Bon, au départ, vous étiez ébéniste, vous étiez à votre compte, artisan à votre compte, puis ça, vous avez dû mettre la clé sous la porte, vous, vous avez fait une reconversion pour devenir pâtissier. Mais alors, comment vous vous retrouvez, pizzaiolo ? C'est parce qu'en fait, je me dis que j'ai horreur de rester à rien faire. Donc je venais de finir un contrat ici en fin d'année. Et donc, je me suis mis à postuler. Et puis je me suis dit, il y a ça, c'est dans le milieu de la cuisine, c'est dans l'agroalimentaire. Donc je peux essayer quand même d'aller tester éventuellement ce que ça donne. Sauf que moi, quand j'y suis allé, je n'étais pas parti pour travailler devant les gens. Et encore moins en tant que pizzaiolo, plus en tant que pâtissier éventuellement. Ou même après, faire de la plonge. Enfin, peu importe, je n'étais pas... Ça serait dommage quand même. Enfin, je ne sais pas, partant, mais vous avez quand même de l'or entre les mains. Ça, je l'ai souvent entendu. Ben oui, mais vous aimez, vous, ce métier, vous l'aimiez, enfin vous l'aimiez, vous dites, vous avez toujours aimé travailler le bois. Vous étiez béni, vous étiez restaurateur de meubles anciens. Donc, il y a de vrais... Ça prend du temps. Ce sont des métiers, même dans la formation, ça prend du temps. Ce n'est pas comme un pizzaiolo. Je n'ai rien contre les pizzaiolo, j'adore les pizzas. Mais c'est un métier où il faut du temps, un savoir-faire qui s'acquiert au fil des années. Oui, tout à fait, oui. Donc, ça correspondait bien certainement à votre personnalité. Ou vous avez le... Tout à fait. Vous êtes perfectionniste, vous êtes très consciencieux dans votre travail, vous aimez le travail bien fait. J'ai retrouvé ça dans la pâtisserie, si vous voulez. Oui, je le comprends. Mais disons qu'il ne faut pas que je la fasse de cette... Enfin, là, effectivement, dans l'idée, ce n'est pas le métier. Il ne faudrait pas que vous soyez dans l'agroalimentaire. Il faudrait que vous soyez, oui, plus vraiment dans le cadre d'une pâtisserie, boulonger-pâtissier. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai déjà... Bon, même si, effectivement, j'ai ce problème de confiance en moi, j'ai quand même encore des idées. Parce que j'ai quand même encore envie de recréer, malgré ce qui m'est arrivé. Mais je voudrais recréer. Donc, en fait, en alliant les deux, c'est-à-dire en faisant un salon de thé, un peu version estaminée, donc avec de la vente de meubles anciens. Donc, vous voyez, j'ai des idées, j'ai des envies, mais je voudrais allier les deux, en fait. C'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à gérer, je pense, quand même ce souci de... Oui, de stress. Et ça, je ne sais pas comment le gérer. Et c'est bien mon souci à l'heure d'aujourd'hui. Je me suis dit, avant de recommencer, quoi que ce soit, où que ce soit, il faut que j'arrive à gérer ce problème, quoi. Que je n'arrive pas à gérer. Et quand vous étiez dans votre travail d'ébéniste, vous ne ressentiez pas ça ? Où est-ce que le... Parce que, justement, on est obligé d'aller... On ne peut pas faire... Enfin, vite et bien, surtout en ébénisteurie, quand vous avez des outils qui coupent, vous avez tendance à prendre votre temps. Et sur des meubles anciens, il vaut mieux, d'ailleurs, parce que bon, c'est pas non plus... Donc, j'avais une tendance à prendre le temps. Et puis, même trop de temps, d'ailleurs. Ce qui fait qu'en général, on ne se fait pas payer les heures qu'on passe. Mais bon, ça, quand on aime, on ne compte pas, même si on devrait. Mais c'est vrai que j'étais habitué à ce rythme-là. Et puis, je n'ai jamais été habitué à un rythme très rapide. Mais j'arrive à le gérer, ça aussi. Parce que j'ai fait de l'agroalimentaire en industriel, en pâtisserie. J'en sors, justement. J'ai fait huit mois là-dedans. Et alors ? Donc, le côté rapide ne m'a pas dérangé. Vous n'étiez pas stressé, là ? Pourtant, vous demandez une rapidité d'exécution, non ? Il y avait du stress, mais j'arrivais à le gérer, en fait. Bien que ça s'est quand même manifesté par de l'eczéma. J'ai attrapé de l'eczéma au bout de huit mois. Mais bon, c'est vrai que j'arrivais à gérer mon stress au jour le jour. Et j'arrivais à assumer mon travail. Donc, j'étais quand même assez content de ça. Parce que, mine de rien, me connaissant, ce n'était pas simple. Mais là, je repars sur un nouveau boulot et un nouveau schéma. Alors, justement, aujourd'hui, vous en êtes où, là ? Parce que vous avez ce projet d'ouvrir un salon de thé. Donc, vous seriez pâtisserie, salon de thé. Et avec, à côté, des meubles anciens, un peu brocantes ou quoi ? C'est comme ça, comme on voit dans un peu des salons de thé brocantes. Comme ça, il y a... C'est ça, ça se fait beaucoup en Angleterre. Ou même dans les Flandres, on voit ça aussi un petit peu. Oui, oui. Ou dans le Midi aussi, on voit en Provence, on voit pas mal de choses comme ça. Je trouve que c'est assez intéressant. Puis, c'est aussi une clientèle qui pourrait me correspondre. C'est plutôt des gens qui viennent là pour, entre guillemets, se détendre. Qui viennent chiner. Qui viennent, oui, la clientèle des brocantes. Ils aiment prendre le temps. Ils peuvent passer des heures et des heures à regarder, trouver l'objet, vraiment ce loïc qui leur faut. La petite chose intéressante. Je me dis que ça pourrait me convenir, si vous voulez. Certainement. Alors, là, justement, vous en êtes où ? C'est-à-dire, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, actuellement, vous travaillez ou pas, là ? Alors, je suis au chômage. Là, j'ai arrêté. Enfin, je suis allé voir mon patron parce que je sentais qu'il y avait un souci. Et donc, je lui ai demandé ce qu'il en était. Il m'a dit, effectivement, que c'était très compliqué, qu'il allait prendre quelqu'un d'autre à laisser. Donc, je n'ai pas été rappelé au bout des trois jours parce qu'il était censé me rappeler. Donc, je suis retourné le voir en lui demandant ce qu'il en était. Donc, effectivement, je n'ai pas été repris. Oui, j'étais censé avoir un mois d'essai, mais ça n'a pas été très concluant. Donc, je suis au chômage pour l'instant. Alors, et par rapport, donc, vous envisagez quoi, là, parce que vous êtes au chômage ? Donc, ça peut vous laisser le temps de voir venir pour, justement, réaliser votre projet ? Ou est-ce que vous comptez travailler chez quelqu'un en attendant ? Parce que sinon, vous n'allez pas en sortir non plus. Ah non, non, je pense que le projet, je ne vais pas le faire là tout de suite. Pas dans l'immédiat ? Non, non, c'est-à-dire que c'est assez compliqué à monter et qu'il faut, effectivement, des financements. Alors, d'aujourd'hui, moi, avec mes moyens, je ne peux pas aller voir un banquier. Ils vont me rironner. Oui, parce que pour le moment, il y a ce bilan négatif de votre entreprise, c'est ça ? Vous êtes en train de rembourser encore ? Non, non, là, je ne dois plus rien. Bon, c'est déjà bien. Mais, effectivement, j'en suis, je dirais, avec ce que j'ai de mon salaire tous les mois. Enfin, c'est tout ce que j'ai sous la main. Vous vivez seul ? Vous vivez seul ? Oui, oui. Non, non, je vis seul, oui. D'accord. Bon. Donc, j'ai, on va dire, un peu guigné. Il faudrait peut-être déjà un peu profiter de cette période où vous êtes au chômage, mais après, vous n'êtes pas resté les deux pieds dans le même sabot. Parce que, franchement, entre cette... Bon, vous avez dû fermer. Vous avez arrêté quand, votre activité d'ébénisterie ? Ah oui, là, j'ai pas mal, enfin, ça fait à peu près, parce qu'entre temps, j'étais artisan pendant trois ans et demi. J'ai repris après derrière pendant plus de trois ans et demi. Donc, ça fait, en gros, trois ans ou quatre ans quand même que j'ai arrêté. Donc, j'ai fait des petits boulots entre temps. Mais j'ai mis, pour parler vrai, j'ai mis quand même quasiment un an et demi, deux ans à m'en remettre de cette histoire. Mais c'est rien. Je trouve, enfin, évidemment, c'est long. Mais non, je trouve que vous avez sacrément bien rebondi. Parce que pour passer d'un domaine à un autre qui n'ont rien à voir, si ce n'est ce qu'on sent chez vous, c'est... Vous êtes un véritable artisan. Vous aimez le travail bien fait, prendre du temps. Donc, quand vous vous retrouvez, encore une fois, quand vous parlez de votre expérience de Pisaïolo, vous n'étiez pas à votre place, là. Et encore une fois, je vais vous dire, encore une fois, parce que là, il faut être super rapide. Comme le dit Nathalie, c'est une auditrice qui envoie un petit message. Elle dit, c'est parce que vous manquiez d'expérience et vous avez besoin de prendre vos marques pour gagner en assurance. C'est-à-dire que vous sauriez rester très vite, vous auriez pris le rythme. Parce que ce n'est pas compliqué en soi. Il faut vraiment... Mais par rapport à ce que vous avez fait, ce n'est pas compliqué. Si ce n'est qu'il y avait trop de choses d'un coup, nouvelles. Vous aviez le patron qui était sur votre dos sans arrêt à évaluer la taille de la pizza. Les clients qui vous regardaient sans vous regarder. Parce que finalement, on regarde sans regarder. Mais quand même, comme si... On a cette impression de... Oui. Vous ne vous sentiez pas à l'aise puisque vous débutiez. Et l'impression que tout le monde regardait ce que vous faisiez. Donc bon, ça n'allait pas. Ça serait passé au fil du temps. Parce que le stress, avoir du stress quand on est confronté à quelque chose de nouveau, c'est une réaction normale en soi. Ça permet même, si vous voulez, à l'organisme d'avoir tous nos sens en éveil, hyper stimulés. Et donc de pouvoir s'adapter comme ça à une situation nouvelle et à pouvoir y répondre. Alors le problème, c'est qu'il y a du bon et du mauvais stress. C'est comme le cholestérol. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a ce bon stress qui nous met vraiment dans un état de très grande acuité, de très grande vigilance dans les situations d'examen, quand on est face à une situation nouvelle ou quelque chose qui... Ou justement, comme le disait Nathalie, on n'a pas nos marques. Donc on s'adapte. On s'adapte à quelque chose de nouveau. Le problème, c'est qu'il y a un stress qui, à un moment, nous paralyse. C'est ce que vous décrivez qui se transforme en anxiété. ou vous êtes quasiment tétanisé. C'est-à-dire tous ceux... C'est ce que je vais vous expliquer, oui. C'est vraiment tétanisé. C'est-à-dire que j'en tremble comme si j'avais de la fièvre. C'est assez... C'est très désagréable. C'est très pénible. C'est très pénible. Et c'est pour ça que là, je pense qu'il faudrait quand même voir un peu, peut-être un peu sur le plan... Déjà, avec un médecin, il y a même des traitements homéopathiques qui se prennent un peu sur le long terme, qui agissent très bien. Si vraiment, il y a l'homéopathie, peut être de façon assez légère, peut vous aider. Peut-être que là aussi, il y a des exercices un peu tout simples, mais par rapport à la respiration, quand vous vous sentez gagné comme ça, vous voyez, partir avec des respirations, prendre deux, trois respirations assez profondes, pour ne pas se laisser gagner par le stress. Il y a des techniques à apprendre. Si vous voulez, j'avais aussi eu ce genre d'informations, parce que j'ai été aussi suivi par une psy, à qui j'ai fait appel justement pour lui demander s'il n'y avait pas d'autres moyens. Parce qu'en fait, le souci, c'est que pendant qu'on est dans le coup de feu, ce n'est pas simple. Enfin, puis là, effectivement, j'étais devant les gens, j'étais là avec le patron à côté, et le fait de prendre une respiration, on n'a pas le temps. Non, 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 je sais bien. Non, non, mais vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas. Et je ne sais pas ce que vous disiez cette psy, d'ailleurs, mais vous aviez été la voir pour ça. Mais non, pour d'autres soucis. Effectivement, c'est vrai que j'ai quand même un souci de confiance de longue date, et qui est quand même, même si j'ai l'impression d'aller le gérer, parce qu'au final, j'ai quand même réussi à m'en sortir. C'est ce que j'allais dire. Ça a tendance, des fois, à revenir assez fortement. Parce qu'il faut dire en soi, Renaud, que ce que vous vivez, en soi, est stressant. De voir, alors que vous aviez beaucoup investi, votre travail, faire un dépôt de bilan, c'est très désagréable. Je pense que j'ai un peu la peur de l'échec. Oui, parce que vous ne voyez que ce qui vous avez dû, à un moment, arrêter votre activité. Et du coup, on oublie ce qui a marché. Parce que j'imagine qu'il y avait des clients qui étaient très contents. Mais si ce n'est que vous aimiez tellement votre travail, vous le dites vous-même, que vous ne comptiez pas vos heures. Vous ne les comptiez pas pour vous-même, mais même pas pour vos clients. Non, non, non. Donc, évidemment, c'est là où il faudrait presque que vous soyez un des... Et dès que vous faites le boulot, et puis derrière, que vous ayez quelqu'un qui gère, quoi. Qui fasse les comptes. Bah, exactement. Alors que vous, c'est... Vous ne comptez pas votre temps, et malheureusement, pour qu'une activité soit rentable, bah si, il faut bien compter, les facturer. On n'a pas le choix, parce qu'elles, les charges, elles sont toujours là. Et vous étiez peut-être un peu trop seul. Je m'en suis rendu compte de ça, et au final, là, je sais que si je recrée, même le fait de le tester, parce que je fais aussi des pâtisseries pour les amis, parce que du coup, c'est des bons clients, et puis c'est des bons testeurs, on va dire, entre guillemets. Et du coup, on se rend bien compte que, ben, c'est pas si simple que ça, de se faire payer pour de simples pâtisseries, et que, ben, c'est toujours compliqué d'expliquer que ça prend du temps de faire telle ou telle chose, que c'est pas un simple gâteau, que ça prend... Mais les gens... C'est énorme, la pâtisse. Oui, mais c'est ce qui est compliqué, vous êtes un peu comme un artisan, enfin, comme un travail d'orfèvre, d'artiste, où vous aimez créer, parce qu'il y a de la création, ou de restaurer, comme vous faisiez, enfin... Et du coup, en général, quand on est dans ce domaine-là, on n'est pas un financier. Ça peut pas... Les deux vont rarement ensemble. Non. J'ai toujours fonctionné par passion. Par passion, ben oui, par passion. Voilà, c'est de la passion. Et voilà, mon ancien métier, c'est une passion. Non, celui que je viens de découvrir et qui me plaît tout autant, c'est pareil, c'est une passion. Mais après, il faut aussi se dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, j'arrive à en vivre. Donc, je voudrais pouvoir en vivre. D'ailleurs, c'est vraiment un souhait profond de pouvoir... Je voudrais un peu que vous soyez presque conseiller ou... Je sais pas, ou quelqu'un... Ou qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'occupe de cet aspect-là, davantage gestion. Ah oui, l'aspect financier, oui. Voilà. En qui vous ayez confiance, mais qui... Vous, vous feriez vraiment toute la partie créative et quelqu'un qui s'occuperait d'un travail de gestion, enfin, de tout ce qu'il y a à faire. Parce que... C'est souvent comme ça, les gens de talent, enfin, qui ont une vraie dimension artistique. On n'aime pas trop les chiffres. Ben non, évidemment. Evidemment. Mais j'ai jamais été copain avec les chiffres. Ça, c'est une certitude, oui. Mais bon. Mais cela dit, là, moi, je trouve que quand même dans votre conversion, et finalement, on se dit au départ, il n'y a pas trop de lien entre les bénisteries et la pâtisserie, si ce n'est, on voit bien dans la façon dont vous nous parlez de vous et de votre métier, à quel point il ne faut pas vous mettre non plus dans une situation, je trouve, ça serait dommage, qui ne vous correspond pas. Là, le côté restauration rapide et tout ça, le côté agroalimentaire, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre truc, ça. Non, non. Vous aimez, vous, la perfection, le travail soigné, bien fini. Donc, il faut aussi... Ça me contrarie de travailler là-dedans. C'est certain. Parce que ce n'est pas du tout ce que moi j'aime. Et on a beau dire, on n'y regarde pas, on ferme les yeux, sauf qu'on est dedans tout le temps et forcément, ça vous écoeure. Donc, il faut quand même tenir compte de ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous arrivez à un âge où vous pouvez aussi vous permettre de dire, d'aller vers ce qui vous plaît, véritablement, ce qui vous correspond, parce que vous arrivez à savoir davantage aujourd'hui ce qui vous correspond, et ne pas vous mettre dans une situation où du coup, vous ne vous y retrouvez pas et c'est un facteur de stress. Déjà, quand même, à la base. Donc, même si on voit bien que vous êtes quelqu'un de courageux, très volontaire, et plutôt que de rester au chômage, vous avez même été dans la restauration rapide et tout ça. Mais ça vaut le coup un peu là de vous, quand même, de vous poser, de voir, de réfléchir à ce projet, parce que je trouve que c'est vrai que là, ça prend sens dans ce que vous dites et ça pourrait très bien marcher. Il y a peut-être des... Vous pourriez reprendre peut-être quelque chose. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, il y a peut-être parmi les auditeurs qui nous écoutent des gens qui pourraient être intéressés, 39-21, parce qu'on sent que vous êtes un vrai passionné par votre travail. C'est ce que dit Frézia, d'ailleurs. Elle dit, vous avez du talent et vous allez de l'avant, donc vous allez réussir, dit Frézia, parce que vous êtes un créatif et vous souhaite bonne chance. En tout cas, ça fait plaisir à m'entendre parce que c'est vrai que malgré tout, tout le long du chemin, on a toujours des doutes et par moments, on se dit, bon, est-ce qu'on est bon à quelque chose ? Parce que ça, ça remonte à loin, mais c'est des phrases que j'ai entendues il y a très longtemps. Qu'est-ce qu'on vous disait ? Mais ça vient de mes parents, en fait, mais ça date de loin. C'est-à-dire que j'ai été longtemps comparé à mes soeurs qui étaient très bonnes et moi, j'étais un peu le cancre à la maison. Donc, mes parents, j'arrivais à rien. Mes parents me disaient tout le temps, mais tu as un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien. Donc, c'est resté. Je pense que ça restera toujours. Vos soeurs ont fait des études, elles, plus classiques, je dirais, on suivait un parcours plus classique ? Des études ? J'ai une de mes soeurs qui a été jusqu'à un doctorat de sciences chimie. D'accord. Donc, c'est autre chose et l'autre, entre les deux, bon, elle a été jusqu'au bac. C'est vrai qu'en termes d'apprentissage, étant tout jeune, je me revois encore sur ma pauvre petite table de cuisine à essayer de faire mes devoirs à ne pas y arriver parce que pour moi, ce n'était pas ça. Je n'étais pas dans mon élément. Encore une fois, ce n'était pas l'école. Ça n'a jamais trop été pour moi. Par contre, comment ça ? Oui, ça montre bien que tous les enfants ont un talent. On est tous doués pour quelque chose. Il faut trouver quoi ? Tout à fait. J'ai même réussi à dire à mes parents qu'effectivement, tout au moins à ma mère, qu'effectivement, on était tous différents et que ce n'est pas parce que je n'étais pas comme mes soeurs que je n'étais pas capable d'arriver à faire autre chose. Et preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même réussi. Non, mais le problème, ces paroles, bien sûr que vous avez réussi, mais dans une situation où la notion d'échec revient vite est la notion où vous êtes un bon à rien. Ça s'est inscrit comme si vous n'alliez pas y arriver. Alors que c'est tout le contraire. Je pense que c'est inconscient et je tétanise parce que je me dis ça y est, ça ne va encore pas aller. Donc, c'est assez récurrent. Je voudrais qu'on accueille Claude parce qu'il y a un moment qui patiente au 39-21 et puis j'ai plein de réactions à vous lire et je vois qu'il est 22h55. Dans cinq minutes, c'est le flash. Claude, vous êtes là ? Bonjour, Claude. Bonjour, Caroline. On s'est déjà eu. Je ne sais pas le prénom de l'auditeur. C'est Renaud. Renaud. Bonjour, Renaud. Alors moi, je suis restaurateur et on fait tout par passion. Il n'y a pas de doué ou pas de doué. Moi, je connais des mécaniciens qui sont surdoués. Donc, ils ne sont pas bons à l'école mais ils sont très bons dans leur pratique. À partir de là, je pense que juste que ce soit pâtissier, pizzaïolo ou menuisier ou les deux puisque j'ai entendu d'un projet qui pourrait partir sur de la pâtisserie avec. Il faut un concept. Il faut un concept qui soit clair, net et précis et travailler dans son domaine à soi. À partir de là, si financièrement, ce n'est pas votre domaine ou ton domaine comme tu veux, il faut se faire aider. C'est-à-dire qu'il faut prendre quelqu'un qui soit bon dans une partie et que toi, tu sois bon dans ta partie. Tu ne peux pas faire de la comptabilité la journée et en plus, te soigner à faire soit ta pâtisserie ou soit ta menuiserie dans ton coin. Tu vas toujours rencontrer le même problème. Ça va être récurrent. C'est-à-dire que même si tu réussis dans ton domaine pratique, j'entends, tu vas avoir un échec à un moment ou à un autre dans le domaine financier, comptable, parce qu'on va te demander de rendre des comptes et que tu ne sauras pas. Alors justement, pardonnez-moi, je vous interrois un instant, Claude, juste pour lire un petit message d'Alice qui dit que vous pourriez vous faire accompagner par un BGE et par les cigales. Il en existe partout en France des clubs investissements pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. d'Alice ou pas. La BGE, ça je connais parce que j'ai déjà eu affaire à eux. Donc ça, oui, je pense que c'est toujours faisable. À l'époque, je faisais ça. Ça serait bien d'être un peu soutenu. Il faut être complémentaire dans la vie. Alors, ça peut être avec son épouse, son ami, ou alors, ou avec, bon, moi en l'occurrence, j'ai quatre restaurants, je travaille avec mon frère. Mon frère, lui, c'est un financier, c'est pas quelqu'un qui côtoie les clients, c'est pas quelqu'un qui aime voir des clients. Donc moi, je m'occupe de la partie commerciale et je ne fais pas que de la restauration. Je fais plein d'autres choses qui tournent autour de la restauration. Donner une vie au restaurant, etc., faire des animations, etc. Mais ça, c'est mon domaine. Moi, après, je me pose des questions, je me dis, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réalisable ? On en parle, on a chacun son droit de parole. Il me dit, oui, non, on peut, on fait ça ce mois-ci, oui, on le fait pas, on prend des décisions, mais on les prend à deux. Surtout maintenant, on tombe maintenant dans des systèmes de gestion qui sont de plus en plus ruts, de plus en plus compliqués. On demande de plus en plus de choses pour ouvrir une affaire, etc. Et c'est vraiment, et il faut avoir un projet, mais qui soit style, je ne sais pas, même si c'est une franchise ou quoi que ce soit. Souvent, des fois, une franchise, c'est bien parce qu'il y a un bon accompagnement au niveau publicitaire, etc. Alors, ça coûte un peu plus cher à la base, mais après, il y a l'accompagnement qui est là. Il y a plein de choses qui font qu'une franchise, c'est cadré. On ne peut pas se permettre à l'heure actuelle, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, de faire quelque chose, de dire, tiens, je vais faire un petit peu de pâtisserie, puis à côté, je vais réviser 2-3 meubles ou je vais entretenir 2-3 meubles. Oui, oui, oui. Non, non, il faut que... Il faut que ça soit... Alors, bon... On voit des associations comme ça, on voit des associations comme ça, café, thé, des brocantes un peu, mais effectivement, vous avez raison, on ne peut pas être partout, Claude. C'est-à-dire qu'on voit bien, Renaud, il aime le travail bien fait, il ne compte pas ses heures et autres, mais à côté de ça, il faut bien qu'il y ait une autre personne qui, lui, gère, s'occupe de tout ça. Moi, je ne compte pas mes heures, je suis là du matin jusqu'au soir. Mais on ne peut pas être partout. C'est un projet que je ne pourrais pas mener à bien tout seul, parce que, effectivement, il y a... Il faut trouver la bonne personne et jamais s'associer à 50-50. Il n'y en a qu'à 49. D'accord. Alors, en général, celui qui fait 51, c'est celui qui fait de la gestion parce qu'il est un peu plus férus sur ce domaine-là et c'est lui qui tient les comptes. Donc, il faut lui laisser les 2% de plus parce que c'est lui qui prend les décisions, les vraies décisions. Claude, comme je vois, il va être 23 heures. Comme je vois que vous avez plein de bons conseils. Enfin, vous ne pourriez pas, peut-être, on ne pourrait pas vous laisser les coordonnées de Renault en rente, lui donner quelques conseils. Il faudra un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Parce que, c'est ça, il aurait besoin, je trouve, d'un soutien. Il y en a beaucoup qui arrivent de la part des auditeurs. Il y a Alice qui dit il y en a marre de dénigrer les beaux métiers manuels et créatifs. Bravo à vous, Renault, pour votre projet. Il faut que vous preniez de l'assurance parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un de doué, vous avez du talent. Elle dit, je précise, que les cigales accompagnent aussi le porteur de projet. Il y a Flo qui dit il existe des micro-crédits pour des projets tels que le vôtre. Il y a Romain qui dit on a été comme ça tellement à être cassé par la dictature du diplôme alors qu'on sent que vous avez plein de grandes qualités. C'est ce que disent les auditeurs. Vous êtes un vrai passionné. Vous êtes dans quelle région juste ? Dans le Nord. Dans le Nord. Écoutez, si quelqu'un recherche peut-être un excellent pâtissier et a envie de s'associer à quelque chose dans le Nord, qui sait, on pourra transmettre 39-21. On vous souhaite plein de bonnes choses, plein de succès pour la suite. Merci beaucoup. Bon courage. Merci aux auditeurs. Vous pouvez continuer à écouter parce que j'ai des petits conseils aussi pour le stress après. D'accord ? D'accord. Au revoir, Renaud. Merci, Claude. Ne raccrochez pas. Nous sommes ensemble pour deux heures de direct, deux heures d'échange et de partage pour vous permettre d'exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez et le partager avec nous. La ligne est ouverte au 39-21 jusqu'à une heure du matin. Sonia et Paul vont vous y accueillir très chaleureusement. Et vous pouvez aussi donner votre point de vue à tout moment, que ce soit par mail sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait Philippe qui dit comme les parents de Renaud, mon père me traitait de bon à rien constamment. C'est très difficile de s'en remettre. Il y avait justement un message aussi qui arrivait par SMS au 7-39-21 de René qui disait on sent qu'il y a des antécédents, quelque chose qui fait que vous doutez tellement que vous êtes si stressé. René qui dit vous faudrez travailler comme ça sur vos émotions et à un moment qu'est-ce qu'on pourrait dire si ce n'est dire aux parents de ne jamais comme ça utiliser des images aussi négatives, surtout quand elles sont répétées parce que malheureusement sous le coup parfois de l'énervement de la colère on peut dire quelque chose comme ça évidemment qu'il voudrait mieux éviter parce que mais alors quand c'est en plus répéter 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 l'enfant le croit l'enfant le croit il peut même arriver justement à n'arriver à rien il se met systématiquement en échec ce que n'a pas fait Renaud parce qu'il a eu la chance de trouver lui un domaine dans lequel il pouvait exercer son talent et il y réussissait très bien si ce n'est que ça le rattrape toujours c'est à dire ce sentiment de ne pas être à la hauteur et de décevoir ses parents ce qui pour un enfant est terrible parce qu'un enfant évidemment il a envie au contraire d'être aimé de ses parents de susciter leur admiration donc on peut casser vraiment on peut casser comme ça des gens alors qu'au fond on est tous doués pour quelque chose mais c'est vrai qu'il faut savoir quoi et savoir aussi développer ça chez l'enfant alors il y a également par rapport à des conseils plus concrets aussi je vous remercie pour comment un peu gérer ce stress évidemment il y a Fabienne qui dit pourquoi ne pas essayer la méditation si vous le pouvez dit-elle c'est pas dans les grands moments de stress qu'on peut faire ça parce que là il nous l'expliquait bien Renaud c'est plus possible mais peut-être en exercice plus régulier Fabienne dit mon fils c'est exactement comme vous il ne compte pas ses heures il fait du sport beaucoup il court il fait du basket il est très anxieux et le sport lui fait du bien c'est vrai qu'une activité sportive peut permettre comme ça en se défoulant en éliminant comme ça beaucoup de choses d'aller mieux Anne propose aussi peut-être que des séances d'hypnose avec un bon hypnothérapeute vous permettrait un peu d'extirper de vous cette image qui vous colle à la peau malheureusement de bon à rien peut-être que ça pourrait vous aider il y a quelqu'un qui dit Renaud et le message arrivé à l'instant est un homme très bien la voix ne trompe pas alors ne doutez pas de vous Renaud vous avez d'énormes capacités et c'est signé une femme complètement sous le charme c'est mignon elle n'a pas mis son prénom mais je comprends parce qu'on sent que c'est un vrai passionné et c'est vrai que c'est dommage que des personnes comme ça ne puissent pas finalement exercer pleinement leur talent surtout dans le domaine de la pâtisserie j'ai oublié juste de lui demander le plus important s'il avait une spécialité mais il n'est plus avec nous peut-être qu'il pourra nous renvoyer un petit sms ou nous appeler au 39 21 en tout cas merci pour toutes vos réactions et on va maintenant changer de sujet et accueillir je crois Chris Laine qui est avec nous bonsoir Chris Laine bonsoir je vous écoute depuis le début donc ça me fait beaucoup de bien d'écouter cette émission parce que je me retrouve dans plein de témoignages merci merci beaucoup de nous être fidèles comme ça depuis si longtemps et voilà je suis confronté à un problème enfin il m'est arrivé ma fille a été hospitalisée il y a 3 mois elle est sortie il y a 15 jours les psychiatres ont diagnostiqué une bipolarité d'accord et au bout de 2 mois ils ont 2 mois et demi ils ont hésité entre la bipolarité et la schizophrénie elle a quel âge votre fille 25 ans elle va avoir 26 ans cette année ils ont hésité oui d'après les symptômes qu'elle présentait oui en fait ils lui ont donné le traitement qu'on donne pour les bipolaires qu'elle a mal supporté physiquement elle a eu des poussées d'acné du coup ils ont arrêté ce traitement ils ont changé de molécule d'accord bon après il faudrait que je vous l'explique mais elle a eu des syndromes un peu délirants à un moment donné très délirant très délirant en fait je ne vis plus avec elle depuis 2009 il s'est paré avec son père donc je ne la voyais pas souvent parce que je suis en province je ne suis pas très loin pourquoi vous ne la voyez pas trop parce que ça se passait mal avec son père ça se passait pas spécialement mal mais j'étais à la campagne mes enfants aiment la ville et ils n'avaient pas très envie de venir ici venir me voir donc j'allais les voir régulièrement et il y a trois mois enfin juste avant cette hospitalisation elle est partie sur un coup de tête elle a pris un billet d'avion elle est partie à Berlin et elle m'a appelé en pleurs elle hurlait je ne comprenais rien de ce qu'elle me disait quelques mois avant déjà elle avait coupé les ponts avec tous ses amis elle me livrait tous ses états d'âme et c'était assez enfin je sentais qu'elle était en souffrance oui et elle avait honte de parler qu'à sa mère de tout ça enfin voilà elle a toujours été très mal adaptée en société et elle est venue elle est rentrée alors un peu en urgence finalement j'ai réussi à la convaincre de re-rentrer de rentrer donc je suis allée la chercher à l'aéroport j'ai pris son billet d'avion oui vous avez bien fait elle ne voulait pas que son père aille la chercher parce qu'elle en fait en fait elle pense elle pense que son père l'a violée quand elle était nourrissante donc c'était un peu je pense que c'était son délire c'était le délire du coup elle ne voulait plus voir son père donc je suis allée la chercher je l'ai emmenée chez moi et pendant 10 jours ça a été terrible parce qu'elle m'a reproché de ne rien avoir vu elle est restée vraiment dans son elle est enfermée dans cette certitude là voilà vous vous il peut y avoir un lien avec quelque chose une histoire dans la famille je ne dis pas concernant elle et son père mais d'une histoire comme ça parce que pourquoi finalement ça prend cette fixation là elle a pris des substances aussi elle a pris elle est partie au Pérou au mois de février avec un ami l'année dernière donc et elle a pris je ne sais pas du San Pedro c'est un cactus qu'on prend là-bas je ne sais pas exactement ce que c'est et donc je ne sais pas elle ne m'a pas raconté elle ne m'a pas raconté comment ça s'était passé et quand elle est rentrée en France elle a voulu elle était tellement mal qu'elle a voulu prendre de la il y a eu asca il y a eu asca c'est une plante aussi c'est un mélange de plantes aussi péruviennes qui normalement ça n'a pas dû l'aider ça comment ? ça n'a pas dû l'aider tout ça sur une personnalité assez fragile c'est là où elle s'est mise elle a commencé à délirer et bien le délire c'était surtout là quand je l'ai récupéré elle était très angoissée elle avait des périodes d'angoisse oui elle disait qu'elle sentait qu'une crise arrivait donc moi je l'ai vue en crise elle se jetait par terre elle tremblait elle hurlait enfin c'était assez impressionnant je ne savais pas quoi faire heureusement j'ai beaucoup d'amis il y a des amis qui sont venus ils ont constaté j'étais un peu j'étais aussi mal qu'elle en fait bah oui et comment elle a été hospitalisée en urgence il y a eu un peu partout j'ai eu beaucoup de mal parce qu'un adulte et bien on ne peut pas l'hospitaliser comme ça les pompiers n'ont pas voulu venir le SAMU non plus non ils m'ont dit que ce n'était pas une urgence c'est pas une urgence vitale mais c'est une urgence quelqu'un qui est dans un état de grande souffrance psychique ça fait partie elle était dans une période haute donc elle se sentait très forte oui mais enfin la crise que vous décrivez elle est très mal si elle était très angoissée enfin bon elle était angoissée elle a fini par être hospitalisée quand même elle a fini par être hospitalisée au bout de 10 jours j'ai réussi à avoir le 15 un 15 psychiatrique en région parisienne il y a des urgences il y a l'hôpital Saint-Anne il y a SOS psychiatrie il y a l'hôpital Saint-Anne il y a une structure qui reçoit en urgence toutes les personnes soit qui leur parfois c'est des personnes qui viennent d'elles-mêmes d'ailleurs soit elles leur sont adressées parfois par la police ou par elles sont amenées par les pompiers enfin et en psychiatrie il y a de l'urgence bien sûr parce que la personne risque de avant tout de s'en prendre à elle-même d'ailleurs plus qu'à autrui ça peut arriver mais c'est surtout elle-même et puis il y a un état de très grande souffrance psychique qui nécessite une prise en charge et une hospitalisation parfois immédiate oui donc j'ai fini par avoir un psychiatre qui m'a dit dans 20 minutes une ambulance arrive mais il faut qu'elle monte elle-même dans l'ambulance donc c'était le matin je n'ai pas réveillé et je lui ai dit écoute Elisa tu ne vas pas bien elle avait beaucoup maigri aussi donc je lui ai dit il y a l'ambulance qui est là on va t'emmener à l'hôpital on va voir ton état général déjà et puis du coup le psychiatre m'a reçu avant elle je lui ai expliqué ce qui se passait ils m'ont demandé de signer des documents mais ils ne les ont pas utilisés parce qu'il a il a estimé qu'elle avait besoin d'être hospitalisée et du coup elle a été rapatriée en région parisienne justement je pense dans un très bon hôpital et elle est restée trois mois bon et c'est là vous avez été reçue par l'équipe soignante donc ils ont besoin de pour le moment ils ne savent pas trop ils vont attendre de voir comment elle évolue elle est sortie elle est sortie donc oui j'allais vous demander quelle était votre demande par rapport à moi puisque évidemment si l'équipe ne sait pas attendre de voir finalement l'évolution un peu de l'état de votre fille pour poser un diagnostic c'est l'évolution qui va leur dire en fonction du comment elle réagit au traitement des symptômes bon ils hésitent pour le moment sur un peu et ils ne peuvent pas vous affirmer avec certitude il y a des pathologiques comme ça qui peuvent prendre des formes un peu particulières et c'est vrai qu'il faut un peu attendre de voir mais alors là elle est où actuellement ? alors là elle est retournée chez son père d'accord donc elle n'est plus déjà dans cet état d'angoisse de viol non-laissons et tout ça ça va mieux ça elle est à l'hôpital elle avait ses médicaments mais là son père ne surveille pas du tout ça il ne veut pas il pense qu'elle n'est pas malade oh là là ça ne va pas aider ça ça ne va pas aider s'il est dans un déni comme ça votre ex-mari oui parce qu'elle-même peut être là-dedans mais bon de la part c'est compliqué d'accepter un traitement elle ne se souvient pas forcément de tout d'ailleurs quand elle était en crise et autres donc si lui rentre dans un bon dans cette dimension-là je sais qu'il ne surveille pas du tout non seulement il ne surveille pas mais ce qui est plus préoccupant c'est qu'en gros il peut même aller dans complètement à contre-courant de l'équipe soignante en disant en gros qu'elle n'en a pas besoin quoi ben oui donc bon moi je suis très inquiète elle a coupé des points avec moi à nouveau ah oui oui là elle communiquait beaucoup par facebook elle ne communiquait pas par téléphone des sms qui étaient assez assez durs quelques fois pour vous pour moi donc bon moi je suis la cause de tout forcément oui mais parce qu'elle elle va très mal et elle décharge son agressivité enfin bon oui elle a arrêté donc moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est que son père n'est pas conscient de son état oui c'est vrai et vous n'avez pas vous n'avez pas proposé de l'équipe soignante ne serait pas prête à le rencontrer ah mais ils l'ont rencontré d'accord mais je ne sais pas ce qu'il s'est dit je ne sais pas ce qu'il s'est dit oui vous n'étiez pas vous n'y êtes pas allé ensemble j'y suis allé ensemble on est allé ensemble la première fois tout au début bon et après on a été reçus séparément chacun il a entendu il ne veut pas entendre mais il a entendu quand même on lui a donné un discours et elle a quand même été hospitalisée trois mois enfin il y a une grande souffrance il y a bon donc c'est plus ça il se protège c'est sa façon le déni ça protège mais le problème c'est qu'il ne faudrait pas qu'il lui tienne un discours écoute ça ne sert à rien ouais j'espère que enfin voilà en fait il l'a fait faire ce qu'elle veut donc elle peut partir trois quatre jours il ne sait pas où elle est oui mais là on lui a demandé j'imagine elle est sortie certes mais on lui a forcément proposé elle est suivie alors elle est suivie dans un CMP d'accord voilà mais bon elle peut ne pas s'y rendre si elle ne s'y rend pas ils ne vont pas la chercher mais de toute façon vous savez ce qui va se passer c'est que si si elle ne prend pas bien son traitement si elle ne fait pas son suivi il y aura à nouveau un épisode de ce qu'on appelle de décompensation oui bon donc et elle sera réhospitalisée ce qui peut arriver parfois dans les premiers temps avant que la personne accepte elle ne l'accepte pas du tout voilà avant que la personne accepte au fond son état sa maladie comprenne comprenne finalement ce qu'est la maladie la nécessité d'un traitement parce que même s'il y a un rejet il peut y avoir un rejet un déni au départ après quand même les personnes se rendent compte des bienfaits que leur apporte leur traitement il y a notamment avec les neuroleptiques il y a des effets secondaires qui sont lourds il ne faut pas se leurrer mais il y a aussi quand même des effets très positifs en ce sens qu'ils n'ont plus ces grandes périodes d'angoisse ces états délirants et autres donc eux-mêmes c'est aussi ce qui les encourage à poursuivre quand même le traitement ce qu'on m'a expliqué c'était que en fait dans les périodes autres ils se sont capables de faire tellement de choses oui mais on ne sait pas trop où elle en est parce que là ce que vous décrivez ça ne ressemblait pas du tout à une phase maniaque en fait quand elle était chez moi elle peut ne pas dormir pendant plus de plus de 24 heures plus de elle compte les heures en fait elle ne dormait pas elle m'a fait faire n'importe quoi parce que je suis rentrée dans son délire pour ne pas couper les ponts elle m'a fait faire enfin moi j'ai été un peu faible sur ce coup-là parce que c'était c'était très dur elle voulait que je souffre autant qu'elle autant qu'elle avait souffert depuis 25 ans enfin voilà c'était des choses mais il ne faut pas rentrer là-dedans enfin vous allez vous épuiser à l'équipe vous êtes vous êtes restée en contact avec l'équipe là de soins et bien là elle n'est plus hospitalisée donc non non et avec le CMP le CMP elle a eu un seul rendez-vous depuis sa sortie donc j'ai demandé à son père qui ne sait pas il ne lui a pas demandé il ne sait pas si apparemment elle y a été mais il ne lui a rien demandé donc je ne sais pas voilà en fait et elle n'a pas de projet pour le moment votre fille son projet quand elle était à l'hôpital c'était de vivre du RSA et de reprendre ses études elle voulait reprendre des études elle était inscrite en fac en plus elle était inscrite là en septembre elle était inscrite pour faire une licence de cinéma elle devait la reprendre elle y est allée un jour et elle a arrêté elle a eu un parcours scolaire très bon elle a passé un master bon elle est allée jusqu'au master mais elle n'a pas passé l'examen parce qu'elle devait être dans une mauvaise période bon si vous voulez c'est compliqué actuellement parce que vous êtes dans cette phase intermédiaire où les équipes quand vous êtes sorties n'arrivaient pas à dire si c'était une entrée dans la schizophrénie ou oui c'est sûr une bipolarité ce qui n'a rien à voir mais enfin le problème c'est que tout va dépendre la suite si elle présente des troubles bipolaires évidemment bien soignée bien elle pourra avec un traitement vraiment adapté continuer à mener une vie vraiment il faut même reprendre des études de pouvoir vraiment mener sa vie avec une si c'est un début d'entrée dans la schizophrénie évidemment c'est plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué c'est plus lourd il y a un traitement évidemment mais qui est c'est quand même plus handicapant mais là pour le moment le problème c'est que vous il faudrait pouvoir quand même garder un contact un peu avec elle même si elle est agressive oui elle refuse mais là elle repart visiblement elle repart dans ce qu'elle faisait avant son hospitalisation oui donc vous pourriez appeler le CMP quand même après tout en vous présentant comme étant la mère alors après vous verrez bien mais dire que vous êtes inquiète elle est adulte elle est majeure donc normalement ils n'ont pas à vous répondre mais ils comprennent l'inquiétude des familles et dire est-ce que vous êtes inquiète vous n'avez plus de lien avec elle savoir ce qu'il en est peuvent se mettre en contact avec l'équipe soignante enfin de toute façon vous savez encore une fois j'ai envie de vous dire si elle ne suit pas son traitement s'il n'y a pas de suivi il y aura une nouvelle crise ce qui est souvent bon qui peut nécessiter une nouvelle hospitalisation et c'est souvent au bout de plusieurs hospitalisations que les personnes arrivent à accepter le diagnostic posé et donc la prise en charge qui va avec et vous essayez peut-être de vous faire aider tournez-vous vers des associations on ne vous a pas parlé de l'UNAFAM non parce qu'il y a des numéros comme ça à l'écoute des familles c'est une association c'est l'union nationale des amis et familles de personnes qui ont des problèmes psychiques il y a un numéro alors il y a un site l'UNAFAM .org il y a un numéro aussi à l'écoute des familles il y a même deux numéros d'accord on peut vous donner regardez vous voyez où vous pouvez avoir les appelés ce sont des psys qui vous répondent qui vous conseillent parce que sur un peu l'attitude à adopter là c'est compliqué puisqu'à nouveau elle est dans la rupture mais on voit bien que quand elle était très mal et qu'elle était en Allemagne c'est vers vous qu'elle s'est tournée pas vers son père finalement quand elle va mal les appels au secours c'est pour vous oui donc les appels au secours voilà moi ça me fait peur ça me fait peur en fait j'ai peur que le prochain appel ce sera encore un appel au secours oui c'est possible c'est possible mais vous voyez aussi que c'est ce qui permet à un moment une prise en charge là où avant elle est un peu et surtout comme vous dites si elle est dans une période où elle est dans un état de grande fébrilité elle ne veut rien entendre dans ces cas là elle est trop trop fébrile trop exaltée trop bon c'est dans les périodes où l'angoisse prend le dessus et où finalement elle est très mal qu'elle se tourne vers vous mais c'est important qu'elle ait quand même qu'elle ait une demande d'aide parce que dans ces appels au secours il y a des personnes qui parfois vont très mal mais il n'y a pas d'appel au secours là elle sait elle peut elle sait vers vous qu'elle se tourne et elle sait appeler et pourtant elle était loin voyez et elle sait que vous répondez présente pour elle et elle le sait ça même s'il y a des moments où elle se perd où elle au fond d'elle elle sait qu'elle peut compter sur vous vous avez très bien réagi quand elle était à Berlin vous avez très vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tout de suite bon vous avez fait en sorte qu'elle revienne qu'elle puisse être prise en charge donc il y a une partie d'elle qui le sait ça elle ne l'a pas oublié alors il y aura peut-être oui un autre appel mais c'est ce qui peut permettre aussi une prise en charge alors que si elle va mieux comme après une hospitalisation si elle est sortie c'est qu'elle va mieux qu'elle se sent mieux le traitement a bien agi elle peut se dire après tout tout va bien et j'arrête jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle crise et qu'elle comprenne et voyez bon et qu'elle accepte un suivi alors évidemment pour vous il y a cette période d'incertitude et puis bon je suis un peu loin je ne la vois pas tous les jours je ne sais pas ce qu'elle fait enfin je ne sais pas je sais qu'elle veut retourner à Berlin enfin voilà bon pour le moment je ne sais pas comment agir pour l'instant mais pour le moment qu'est-ce que vous voulez faire c'est compliqué elle vous appelle dans l'urgence pour le moment vous pourriez quand même essayer de lui proposer sans il ne s'agit pas de lui envoyer mais peut-être un déjeuner ou quelque chose en fonction de ses centres d'intérêt voyez pour l'avoir maintenir un peu le lien en même temps si elle est à nouveau dans une phase où elle est dans cette rupture de lien et où malheureusement son père vous n'aide pas beaucoup donc qu'est-ce que vous pouvez faire voyez lui le père se protège en disant tout ça bon ça n'existe pas qu'est-ce que vous pouvez faire pas grand chose actuellement si ce n'est de temps en temps lui envoyer un petit message essayer de l'appeler et vous dire que si elle est très agressive avec vous ça fait partie malheureusement de un peu des signes de sa pathologie là pour le moment voyez c'est pas faire un peu le dos rond et attendre parce que c'est qu'elle ne va pas bien mais vous ne pouvez rien faire d'autre si ce n'est un peu peut-être vous je vous dis appeler l'una femme quand vous vous sentez vous plus oppressée plus angoissée j'ai perdu 10 kilos je suis très anxieuse donc il faut vous déjà prendre soin de vous et peut-être vous vous faire aider un peu ne serait-ce que par votre médecin traitant allez le voir parlez un peu qui vous donne un petit traitement parce qu'il ne s'agit pas que vous plongiez j'ai un petit traitement bon alors c'est ça parce qu'il ne s'agit pas de la suivre aussi dans ses excès quand vous me disiez que pour rentrer dans son délire vous faisiez comme elle non parce que vous allez vous épuiser donc il ne faut pas que vous vous épuisiez parce que ce n'est pas fini il peut y avoir avant vraiment une acceptation de la maladie une prise en charge des périodes comme ça où il va y avoir des allers-retours des appels au secours et c'est évidemment très épuisant pour l'entourage donc il faut que vous teniez le coup que vous fassiez en sorte d'avoir un bon sommeil de bien vous nourrir de vous de maintenir une vie la plus équilibrée possible en parallèle j'étais avec quelqu'un aussi il a eu une réaction tellement il n'a jamais été proche de mes enfants donc ça a été un peu difficile il a eu une très mauvaise réaction et du coup il y a eu cette rupture aussi il y a eu tout en même temps et c'est vrai que c'est pas facile d'être seul c'est pour ça qu'il faut peut-être vous faire un peu aider vous parce que c'est vrai que c'est compliqué forcément vous êtes angoissé votre fille se montre elle vous envoie vous dites des messages durs elle est agressive même si ça fait partie de sa pathologie je dirais vous le prenez en pleine figure il y a cette séparation donc peut-être que vous vous pourriez aussi bénéficier un peu d'un petit soutien je ne vous dis pas de vous lancer dans une psychothérapie mais d'avoir au moins quelques séances pour parler un peu de vous puis je vais quand même vous donner le numéro de l'UNAFAM vous avez de quoi noter là ? oui c'est le 0142 63 0303 d'accord il y a également le 0153 06 30 43 0142 63 0303 ou 0153 06 30 43 et également le site unafam.org d'accord donc vous pensez qu'il faut que je maintienne le lien elle ne m'appelle pas maman oui mais elle ne va pas bien votre fille je lui ai envoyé des messages je t'aime tous les jours non mais il ne faut pas tous les jours non tous les jours non c'est trop ce n'est pas tous les jours c'est de temps en temps vous manifester sachant que d'une heure à l'autre ou d'un jour à l'autre ça peut être très changeant la tonalité de ces messages et que vous pouvez vous prendre oui beaucoup d'agressivité et du coup évidemment c'est très difficile mais elle n'est pas vraiment dirigée contre vous c'est parce qu'elle ne va pas bien moi j'ai bien conscience qu'elle est malade mais bon voilà elle est livrée à elle-même puisque pour moi c'est ça jusqu'à un certain point c'est à dire que jusqu'à un certain point d'abord peut-être qu'elle prend son traitement bon déjà elle peut peut-être après tout le prendre et puis je vous dis à un moment si elle l'arrête et s'il y aura une nouvelle crise et une nouvelle crise il peut y avoir une nouvelle hospitalisation et ce qui bien sûr vous angoisse mais qui au fond permet de la soigner et de la prendre en charge et puis peut-être qu'elle ira au CMP mais si c'est moi qui suis à l'origine de la nouvelle hospitalisation ça va être ça va être non mais ça ne sera pas forcément vous voilà ça peut être aussi une hospitalisation parce que c'est quelque chose dans un lieu public et non ça ne sera pas terrible parce que aimer son enfant c'est aussi par moments le faire hospitaliser quand il va très mal même si à ce moment-là lui ne le souhaite pas mais c'est aussi pour le protéger et au final la personne entend ça donc bon évidemment pour un parent c'est difficile mais vraiment je vous conseille d'appeler la ligne d'écoute de l'UNAFAM parce que c'est des problématiques auxquelles les parents sont confrontés et ils peuvent je crois même qu'il y a des groupes de paroles entre parents enfin voyez pour trouver parce que c'est compliqué vous êtes très seul pour trouver un peu un soutien une écoute du réconfort vous pourrez les appeler vraiment vous trouverez là du soutien je vous dis bon courage Chris Lenn je vous remercie bon courage au revoir merci au revoir au revoir Europe 1 Caroline Dublanche Margaret connaissait pas la nouvelle chanson des enfoirés et elle aime bien et oui en plus c'est vrai je disais c'est de circonstance puisqu'il y a de bonnes ondes dans ce studio Coluche 39-21 la ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin je vous invite à composer ce numéro si vous souhaitez me parler ou réagir peut-être à un témoignage il y a Léa qui se retrouvait un peu dans le témoignage de Christian on va vous appeler au rentaine Léa et puis il y a ah ben Renaud qui a écouté tous vos commentaires vos petites réflexions et ça lui a fait bien du plaisir il était content de vous entendre et sa spécialité à Renaud puisque Renaud c'était ce jeune homme qui est passé de restaurateur de meubles anciens à pâtissiers sa spécialité c'est la tarte citron meringuée bon un régal allez on va maintenant accueillir Brigitte qui est avec nous bonsoir Brigitte oui bonsoir Caroline bonsoir merci beaucoup de me prendre à l'antenne vous êtes très bienvenue en plus j'étais très très bien accueillie c'est adorable tant mieux c'est une émission que j'écoute absolument tous les soirs et j'ai vraiment vraiment besoin de votre conseil et de votre conseil vous êtes toujours tellement juste je vais essayer de pouvoir vous aider mais les auditeurs aussi sont très très présents et peut-être qu'ils vont pouvoir aussi vous aider c'est pour autre chose que je vous appelle cette soirée j'ai un gros souci d'ordre professionnel je vous raconte je commence oui bien sûr je vous écoute je suis dans une entreprise depuis 17 ans en CDI naturellement et donc tout allait bien tout va bien j'aime beaucoup mon travail je suis quelqu'un de très dynamique et puis le 19 août 2015 il m'est arrivé quelque chose j'ai été agressée par un mineur à la sortie de mon travail et cette personne un jeune homme m'a volé mon sac m'a tiré sur mon sac je me suis beaucoup très 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 beaucoup défendue et j'ai eu deux côtes de cassé donc bien sûr j'ai oui à ce point là il vous a traîné vous êtes tombée en fait sur le tout à fait il a tiré sur la queue du sac comme il était très grand et très balèze mais il n'avait que 16 ans et bon bref donc il a tiré sur la queue du sac il m'a traîné par terre moi j'ai eu deux côtes de cassé donc j'ai bien sûr été arrêtée pendant 5 semaines parce que les côtes se consolident toutes seules il n'y a que du repos voilà et donc j'ai pris mon mal à l'impatience bon par le fait je n'ai pas pu travailler je n'ai pas pu partir en vacances il y a quand même eu des conséquences j'avais très mal mais bon au bout de 5 semaines j'ai repris mon travail tout s'est bien passé mais je faisais quand même de la kiné de la kiné et je suis à ce jour toujours sous kiné la kiné je l'ai commencé en novembre 2015 et là on est en février 2017 et j'ai toujours deux séances et comment ça se fait ? parce que vous avez toujours une gêne ? ah ben non seulement j'ai une gêne mais au mois d'avril 2016 mon kiné m'a dit il va falloir passer des examens etc donc j'ai passé parce qu'il m'a dit je crains que ça soit déchiré l'épaule donc j'ai passé des échographies des radios j'ai vu mon chirurgien qui m'a dit on va opérer il faut qu'on opère bon j'ai 54 ans et il m'a dit vous ne pouvez pas rester comme ça et c'est toujours les conséquences de cette agression alors ? voilà il n'avait pas vu il n'avait pas vu qu'il y avait quelque chose au niveau de l'épaule ? eh ben j'ai eu de la kiné de novembre 2015 à avril 2016 oui pour des codes cassés comme vous dites c'est très très douloureux mais ça se consolide tout seul donc c'est pour ça je m'étonnais que vous ayez encore besoin de kiné mais il y a autre chose qui n'avait oui je ne sais pas j'ai oublié ce petit détail j'avais toujours très très mal à mon bras à mon épaule j'en parlais à mon kiné on a essayé on faisait des séances de kiné mais j'avais toujours très mal à mon épaule j'arrivais à peine à lever le bras c'est pour ça qu'on m'a décidé de me faire faire une radio une écho et là on a vu que j'avais un ligament de l'épaule cassé mais vraiment cassé je ne connais rien aux radios mais la radio vraiment vraiment cassée donc le chirurgien m'a dit il faut opérer donc la date est prévue pour le 14 octobre pour le 18 octobre pardonnez-moi pour le 18 octobre et j'en parle à mon patron dès le mois d'avril et je lui dis voilà je vais me faire opérer il savait bon il savait l'agression bien sûr il savait que j'avais un peu mal au bras, l'épaule parce qu'on se parlait et il me dit bon tu sais je vais t'arrêter 3 mois voire 4 mois 3-4 mois ah oui d'accord effectivement bon bah écoute ok bon ça c'était en avril donc je vais continuer à travailler etc puis je voyais je dis tu prends personne pour me remplacer comment ça va se passer moi j'ai angoissé parce que je n'avais jamais été arrêté 4 mois de rentre surtout que vous l'aviez prévenu donc ça permettait lui d'anticiper et d'envisager un remplacement oui absolument donc le mois d'avril il me dit oui oui bon il y a le temps c'est pas encore le mois d'octobre etc et puis en septembre je lui repose la question il me dit oui on ne prend pas quelqu'un d'extérieur on va prendre quelqu'un qui est déjà à l'intérieur il faut savoir qu'on est 25 employés d'accord et il m'a dit on va prendre quelqu'un de l'intérieur et qu'on va qu'on va former à ton poste bon une manière quelque part de faire des économies bien sûr bien sûr bien sûr mais oui mais enfin c'est plus embêtant c'est vrai que pour vous il vaut mieux quelqu'un d'extérieur qui a un CDD qui repart quand vous revenez alors que là en interne c'est quelqu'un qui peut prendre votre place oui vous avez tout compris comme d'habitude voilà donc c'est une personne à 35 ans vous connaissez la suite ah oui et cette personne à 35 ans c'est une personne qui a un poste je dirais que je qualifierais de subalterne il ne faut pas dire il n'y a pas de sommetier enfin il n'y a pas de sommetier mais c'est vrai que cette personne-là a un emploi subalterne à savoir elle est un petit peu au rayon à l'étage comptabilité après elle va remplacer la personne qui a l'accueil elle va mettre des reçus dans des enveloppes elle va tourner en rond disons qu'elle ne fait pas grand chose elle est très polyvalente on la met un peu à tous les postes alors que moi j'ai un poste fixe que j'aime beaucoup je traite des dossiers je vois des clients oui et puis ça fait 17 ans que vous occupez ces fonctions donc vous connaissez bien et donc alors ils vont la former voilà ils l'ont formé moi je me suis fait opérer au 18 octobre ça s'est bien passé l'intervention ça s'est bien passé l'intervention très bien merci j'ai eu une ceinture pendant le jour et nuit pendant un mois ah oui après j'avais des mouvements à faire chez moi et puis donc je suis allée un mois chez mes parents parce que je ne pouvais rien faire je vis seule et je ne pouvais pas rien faire ni chez moi ni conduire ni rien mais oui forcément ils m'ont accueilli pendant un mois ils sont occupés de vous bon c'est bien voilà ils ont été adorables et donc le 11 novembre je suis revenue ici et puis bon j'ai essayé de faire avec la main gauche parce que je ne pouvais toujours pas me servir à ma droite et puis décembre j'avais toujours des douleurs dans l'épaule tout le temps tout le temps j'arrive à lever le bras mais avec peine je commençais un petit peu à me dire est-ce que je vais pouvoir reprendre etc le kiné me dit ben oui mais l'épaule alors je prenais des anti-inflammatoires le soir et puis finalement la reprise devait être le 1er février donc je suis allée fin janvier voir mon généraliste qui m'a dit pas question de rembaucher c'est pas possible dans l'état où vous êtes moi je me mets sous anti-inflammatoires matin, midi et soir parce que moi j'avais pris des anti-inflammatoires de mon fête j'avais pris ce que j'avais elle m'a prescrit des anti-inflammatoires et elle m'a dit il faudra faire que le kiné fasse des massages etc donc elle me fait un renouvellement d'un mois donc je sors de chez le médecin et puis j'ai voulu appeler mon patron et puis au moment où je sors de chez le médecin le hasard a fait que j'ai un message de lui donc je l'écoute et c'est lui qui me dit qu'il me convoque donc je devais reprendre le 1er février et il me convoque deux jours avant ah il vous convoque carrément il me convoque sans savoir que j'avais une prorogation d'un mois d'accord il vous convoque au téléphone vous n'avez pas reçu une lettre ah non non au téléphone oui mais c'était vraiment vous l'avez vécu comme une convocation ah bah oui il m'a dit oui tout à fait tout à fait d'accord bon je ne sais même pas s'il m'a demandé si j'allais bien je ne sais pas il m'a dit bon mais comme tu reprends le 1er février il faudrait que tu viennes il m'avait convoqué 3-4 jours avant bon là je me dis bon mais il faut que je le rappelle il faut que je le rappelle pour lui dire que je suis prorogée d'un mois et que je le reprends le 6 mars oui bon je le rappelle une fois deux fois bon petite histoire je ne peux pas la voir sur son portable bon je comprends il reçoit des clients il est occupé j'appelle l'accueil l'accueil me dit oui il a un rendez-vous ben là il est parti etc bon c'était le vendredi soir je lui laisse un message en lui disant excuse moi il faut que tu me rappelles parce que j'ai vu ton message je ne reprends pas le 1er février mais je reprends le 6 mars je fais une prorogation d'un mois j'ai encore très mal je suis sentie inflammatoire et je ne pourrais je veux bien venir te voir mais bon voilà j'ai une prorogation d'un mois parce que ça ne peut pas attendre ou alors appelle moi dis moi le pourquoi du comment et puis pas de soucis oui mais bon je suis prorogée d'un mois voilà donc le week-end se passe et rien donc le lundi matin il m'appelle il m'appelle ah ben oui excuse moi excuse moi Fréchette je ne sais pas il tente de te rappeler j'ai eu des soucis etc bon d'accord il me dit tu sais bon d'accord tu es prorogée d'un mois bon il me dit écoute à ce moment là est-ce que tu peux venir jeudi 2 février à 14h30 je lui dis écoute moi je veux bien passer te voir je veux bien passer te voir il n'y a pas de soucis mais tu peux me dire la raison du pourquoi du comment il a été très très évasif je voyais bien qu'il tournait en rond il ne voulait pas me le dire j'ai insisté je lui dis écoute je suis suffisamment stressée j'ai toujours mal à mon épaule j'ai un mois de prorogation moralement ce n'est pas le top je préférais reprendre je voudrais quand même savoir pourquoi tu me convoc je vais venir vous étiez inquiète bien sûr forcément bon il m'a dit écoute c'est pas grave t'inquiète pas c'est pas grave écoute on se voit jeudi voilà bon et puis j'en ai parlé à des copines j'avais un petit ressentiment dans ma petite dame c'est intuitive peut-être comme beaucoup de femmes mais je me disais j'en ai un mois encore cette personne là bon oui normalement il aurait dû attendre votre retour enfin qu'est-ce qu'il voulait vous dire finalement vous l'avez rencontré c'est quand même suffisamment grave il faut qu'il veuille me voir alors j'ai une prorogation d'un mois vous comprenez et vous l'avez vu aujourd'hui alors donc je l'ai vu à 14h30 à 14h30 cet après-midi voilà donc je l'ai vu et quand je suis rentrée dans son bureau il a fermé la porte et il a commencé à me dire même pas comment ça va il n'y a rien oui bonjour alors tu sais que ça nous est arrivé des fois de restructurer dans l'entreprise les personnes ont changé de poste être un peu faux fuyant il regardait par terre je dis tu peux aller droit au but s'il te plaît oui vous avez bien fait donc il me dit et bien il me dit tu sais voilà je pense que mais je lui redis une deuxième fois je dis mais si tu vois va droit au but il n'était pas à l'aise finalement il est ce qu'il me dit écoute tu ne vas pas tu ne vas plus travailler pour moi alors je commence à je crois qu'est-ce que tu dis tu peux répéter je me suis vraiment là j'étais très en colère il me dit voilà il dit tu sais la personne qui te remplace bon ben écoute je vais la garder et puis toi tu vas prendre son poste à elle oh là là oh là là de quoi tu fais quoi il vous rétrograde comme ça oui oui je reconnais que j'ai du tempérament je reconnais que je suis une sanguine et je reconnais que qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu racontes là mon poste tu vas lui donner à elle mais il n'a pas le droit il ne peut pas faire ça vous rétrograder comme ça mais c'est ce que je dis mais tu as un travail rétrogradé tu profites du fait c'est pas possible en arrêt maladie en arrêt je te rappelle que j'étais agressée c'est pas de mon fait oui oui je te rappelle que je me suis fait opérer c'est pas de mon fait non et puis en plus enfin vous travaillez c'était avec lui comme ça depuis 17 ans vous occupez cette fonction non pas 17 ans avec lui avec lui non mais enfin vous aviez un poste qualifié si je comprends bien auprès de lui des responsabilités et là finalement cette jeune femme bon très bien il y a eu une promotion interne dans l'ongue elle fait elle a fait l'affaire bon d'accord mais à ce moment là il ne faut pas que ça soit vos dépens à vous surtout que là vous d'un point de vue légal vous aviez des arrêts de travail en bonne et due forme vous avez maladie puis ça fait quand même suite à une agression pendant votre trajet ou sortir du lieu de travail en plus là à partir de mon bureau oui alors franchement à partir de mon bureau non je suis allé dans un magasin pour acheter deux trois choses un magasin alimentaire une petite supérette c'est en sortant on l'a retrouvé d'ailleurs ce jeune homme là non ? oui 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 j'ai été convoquée j'ai été allé au tribunal au mois de mars je n'ai pas voulu prendre d'avocat je me suis défendue j'ai demandé des indemnités et comme ils étaient mineurs parce qu'il faut savoir qu'ils étaient deux à faire le guet et un à m'agresser oui donc c'était déjà rodé ils n'en étaient pas à leur premier coup d'essai certainement ah oui ils avaient une centaine de dossiers le tribunal était plein les parents étaient là parce qu'ils sont mineurs bon bref j'ai demandé des indemnités j'ai obtenu qu'une moitié des indemnités parce que les parents étaient responsables il faut savoir qu'il n'y en a que deux qui ont été reconnus coupables c'est lourd de conséquences pour vous parce que déjà sur le plan enfin entre les côtes cassées l'épaule l'intervention voilà parfois on le dit enfin ça je le dis en aparté mais évidemment je comprends votre réflexe quand on se fait voler on s'accroche à tout parfois il vaut mieux laisser filer mais bon on dit ça mais après coup évidemment c'est à dire que le mineur en question il avait 16 ans mais il faisait 1m80 je ne sais pas 115 kilos je lui en donnais 25 quand les gendarmes m'ont dit quel âge je lui donnais j'ai dit moi 25 non non il en a 16 donc j'ai été convoquée à la gendarmerie non mais là c'est pour ça enfin déjà vous êtes ma pauvre c'est un enchaînement là vous sur le plan de morale physique les interventions les arrêts et jusque là pendant ça fait 17 ans que vous êtes dans la boîte vous avez eu beaucoup d'arrêts de travail d'arrêts maladie ? absolument pas oui parce qu'on sent que vous êtes attaché à votre travail il faudrait lui dire lui balancer lui dire en 17 ans vous vous êtes arrêté combien de temps ? pas beaucoup moi je me suis fait avec des reux des 39 siècles je ne me suis fait pas m'arrêter parce qu'il faut savoir que quand on s'arrête on s'arrête on perd quand même dans notre entreprise on perd quand même 4 jours 4 jours de carence donc voilà allô ? oui je vous écoute oui je vous disais que quand on s'arrête dans notre entreprise on a 4 jours de carence on n'est pas payé les 4 premiers jours donc c'est vrai que ça fait un trou j'ai toujours été au travail avec 39 de fièvre ou le nez bouché enfin bref je ne comprends pas à sans compter les heures supplémentaires les heures supplémentaires qui ne sont pas payées et j'ai beaucoup de collègues aussi qui restent entre milliers des heures moi-même je suis restée pendant des années entre midi et deux heures je n'ai pas mangé ou un sandwich il faut savoir que c'est un travail et bon on a des dossiers on a des délais on a beaucoup de choses à respecter moi j'aime mon boulot j'ai travaillé et travaillé les heures supplémentaires on sait que ça ne nous est pas payé mais bon il y a une conscience professionnelle le travail bien fait je suis comme ça j'ai beaucoup de collègues qui sont comme moi et voilà on ne regarde pas notre temps voilà pour avoir un remerciement aujourd'hui c'est... et alors vous vous êtes quittée comment là ? il a vu que vous étiez évidemment très en colère déçu je lui ai dit qu'on n'allait pas rester là que c'était inadmissible qu'il allait profiter que je sois arrêtée et que si je me suis faite il m'était fait agresser oui oui non non mais ça ça ne va pas du tout et surtout en plus qu'on vous rétrograde dans vos fonctions oui comme vous c'est... et alors et en termes de salaire ils ne peuvent pas vous garderiez le même salaire ? il ne va pas avoir le bon salaire non normalement ils ne peuvent pas vous devez garder le même salaire mais enfin si vous vous retrouvez à faire des photocopies porter des cafés ce qu'on faisait cette jeune femme il n'y a pas de... il n'y a rien de dégradant on commence dans une boîte elle peut finalement aller là où on la demande dans différents services c'est tout très bien bon après qu'ils fassent de la promotion interne très bien mais pas dans ces circonstances-là et pas à vos dépens c'est ça qui ne va pas on est bien d'accord si après tout cette jeune femme a des compétences et est ambitieuse très bien mais il ne faut pas que ça soit à vos dépens à vous il y a des syndicats dans la boîte là ? non il n'y a pas de syndicats dans cette boîte ? il y a un délégué du personnel mais enfin il est pro patronat ah bon ah non il y en a une pardon il y en a une qui est assez bien oui il y en a une pardon cette personne-là ce n'est plus la même oui il y en avait un qui oui il y en avait un il n'a plus et il y a une femme qui est très très mordante mais bon je ne pense pas qu'elle me défendre non mais vous pouvez lui en parler la médecine du travail enfin c'est quand même dans le cadre c'est sur le temps du trajet en plus puis il y a enfin il y a une action en justice il y a là il faut vous défendre parce que je reçois un message vous voyez c'est signé concorde qui dit il faut absolument que cette dame se tourne vers l'inspection du travail qu'elle se défendre parce que c'est-il ah bah dit vous avez ah non mais quand je suis arrivée bon ce qui s'est passé c'est que j'ai dit à mon patron on va être deux je vais cesser le tribunal compétent les prud'hommes ça relève des prud'hommes ça relève des prud'hommes votre histoire oui c'est ce que je ne vais pas prononcer le mot prud'hommes non non vous avez bien fait vous avez bien fait il faut non non pas trop le moins dire possible je vais cesser le tribunal compétent et on va être deux parce que là c'est pas possible quoi tu me fais un petit dando j'accepte pas je n'accepte pas je ne signerai jamais rien je n'accepte pas j'ai pris mon manteau et je suis partie et j'ai claqué la porte je n'ai pas dit au revoir il a essayé d'ouvrir la porte et de me rattraper je suis partie et là je peux vous dire que je suis arrivée dans la rue mais j'ai fondu en larmes c'était nerveux j'ai fondu en larmes oui ça fait beaucoup c'est trop là c'est trop et je suis rentrée chez moi et là j'ai dit bon maintenant tu as deux solutions soit tu commences tu continues à chialer ou soit tu bouges j'ai appelé des amis j'ai appelé des conseils oui oui il faut que vous soyez entourée et bien défendue là franchement parce que je reçois un message sur Facebook de Francine qui dit je crois que le patron peut la déplacer de poste mais en gardant le même salaire ça c'est sûr il n'a pas le droit de vous ça m'intéresse pas mais je comprends bien sûr c'est humiliant et c'est injuste enfin vous n'allez pas avec les compétences que vous avez votre expérience tout d'un coup vous retrouvez comme une débutante mais Caroline moi je n'étais pas dans ce département je suis venue il y a 17 ans dans ce département comme j'étais à mon patron tout à l'heure si on m'avait dit que j'allais faire un travail de subalterne je ne me serais jamais non non mais ça non non mais il ne faut pas accepter ça parce que là vraiment d'abord d'une part pour ne pas vous mettre en tort il faut revoir votre médecin et à ce moment là vous allez prolonger pour ne pas reprendre à la date indiquée de toute façon parce que sinon ça veut dire si vous reprenez que vous acceptez au fond c'est plus difficile je ne sais pas moi je ne suis pas spécialiste je ne suis pas juriste ni alors le droit bon du travail il faudra demander à l'inspection du travail pour vraiment ne pas être en tort mais par exemple si vous reveniez en acceptant au départ ce poste vous voyez et signer quoi que ce soit donc il vaut mieux pour vous protéger je reviens à mon poste initial voilà pour vous protéger êtes en arrêt prolonge en arrêt maladie et pendant ce temps là organisez votre défense et je pense enfin j'ai des messages qui arrivent où votre situation relèverait des prud'hommes tout à fait ce que j'étais cet après-midi c'est que j'ai essayé de contacter les prud'hommes c'est très 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 difficile j'étais sans messagerie en m'a mis en m'a dit je n'ai pas pu les avoir oui ils sont très sollicités j'ai contaté une amie une amie qui m'a dit écoute moi je connais quelqu'un à l'inspection du travail je donne son numéro j'ai pu l'avoir ce soir à 20h qu'est-ce qu'il vous a dit elle m'a dit écoutez après mes coordonnées j'ai tout expliqué elle m'a dit écoutez moi j'ai une réunion avec mon supérieur je ne peux rien faire mais je le vois demain et elle m'a dit je vous tiens au courant elle a pris mes coordonnées et tout elle m'a dit mais je vous rappelle ne vous inquiétez pas je vous rappelle bon c'est bien on vous sent je comprends que vous soyez effondré en sortant parce que c'est trop là quand même c'est vraiment mais on sent que vous avez du répondant vous avez et que vous avez raison cette colère est bonne vous n'allez pas vous laisser faire c'est ce que j'ai dit alors je me dis après mais tu as peut-être tort tu as peut-être tort alors comme je dis vous êtes de bons conseils effectivement je peux je peux le patron le patronat la direction a le droit peu enfin peu peu me changer de poste oui mais moi aussi je signe pas mon avenant exactement non mais peu mais enfin là vous avez quand même vous avez un dossier qui est quand même béton ah ben non mais comment d'ailleurs je reçois un message de loup qui dit c'est inadmissible courage pour vous battre vous allez y arriver c'est margaret qui dit tout ça parce que trois petits elle a raison enfin bon je vais pas dire mes deux saisons l'ont agressé elle dit je suis vraiment en colère margaret d'entendre ça et c'est vrai que bon vous n'avez rien demandé vous subissez une agression comme ça en règle vous vous retrouvez avec tout alors évidemment que le pour le d'un point de vue du patron lui bah évidemment un salarié qui va du coup être absent trois quatre mois vous l'avez prévenu en plus vous avez fait les choses dans les règles il peut pas rester comme ça il faut qu'il se retourne il prend quelqu'un bon malheureusement scénario classique cette personne est très fait l'affaire est compétente mais enfin de là est-ce que ça se retourne contre vous comme ça non parce que là c'est carrément magique je me disais la question dans les yeux j'ai dit maintenant tu as quelque chose à me reprocher tu as quelque chose à me reprocher il n'y a jamais eu avant il n'y a pas quelque chose qui relève de ma compétence de ma compétence bien sûr que non est-ce que j'ai fait une faute professionnelle non il voit que c'est quelqu'un qui bon bah cette fille qui en veut bon elle a de l'ambition ok elle fait elle est plus jeune ça se trouve il la paierait moins parce qu'elle n'a pas d'expérience c'est bien possible vous voyez elle n'a pas votre expérience peut-être pas votre vos compétences en termes de diplôme tout ça donc pour eux ça peut être un avantage je lui ai demandé trois fois si j'avais fait une faute professionnelle mais j'ai dit je lui ai dit le seul tort que j'ai j'en ai qu'un il me regarde c'est quoi j'ai dit je vais avoir 55 ans oui c'est ça et il y a eu ce problème là oui oui donc moi je lui ai dit je n'ai pas demandé à me faire agresser j'ai pas demandé à me faire opérer j'ai dit alors si je comprends bien ça veut dire que si je n'avais pas dit oui pour l'opération si j'étais restée avec mon bras qui me faisait mal et mon épaule qui me faisait mal j'aurais travaillé ici tu ne m'aurais pas changé de poste j'aurais été là j'aurais fait du travail quand même avec avoir mal avec le mal tu ne m'aurais pas changé de poste à ce moment là il ne répondait pas tu peux répondre mais non mais vous voyez bien qu'il était dans ses petits souliers pour vous annoncer ça il sait très bien que ce n'est pas clean ce qu'il vous fait bon donc il a je crois même qu'ils sont 5 il y a 5 patrons et je suis la secrétaire d'un donc voilà bon vous il faut vous il faut il faut tenir le coup bien vous renseigner bien être entouré vous allez voir avec l'inspection du travail veiller le cadre et puis de toute façon voilà c'est bien vous voir avec votre médecin pour être prolongé et je veux dire avec le dossier que vous avez l'agression c'est passé au tribunal et tout il n'y aura pas de problème pour être prolongé pendant ce temps là vous êtes dans le cadre légal on ne peut rien vous dire et puis à mon avis je vois pas mal de messages qui arrivent dans ce sens là encore un Willy qui dit oui ça relève du tribunal des prud'hommes et là franchement vous avez un dossier et là en revanche il faudrait que vous soyez accompagné enfin oui prendre un conseil il y a des aides vous verrez ne vous bon c'est votre colère je trouve qu'elle est saine c'est bien il faut que vous preniez soin de vous déjà vous allez pouvoir être arrêté continuez à vous reposer et amorcez la réplique pas vous laisser faire vous avez raison merci Carly vraiment d'accord merci Carly bon courage à vous Brigitte bon courage au revoir on aura peut-être des réactions dans le courant de l'émission restez à l'écoute je vous embrasse au revoir Musique 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 et bien cette petite pause cependant le journal était la bienvenue figurez-vous parce que j'en bafouille on a mangé les crêpes et oui c'était la chandeleur hier et Fifi a eu la délicieuse idée de nous faire des crêpes c'est la première fois qu'ils faisaient des crêpes et elles sont délicieuses alors j'ai eu le temps de m'empiffrer un peu de manger une grosse crêpe avec du Nutella Sonia elle arrive elle a le combiné du téléphone dans la main une crêpe au Nutella dans l'autre Paul est reparti derrière enfin voilà on les partage virtuellement avec vous j'espère qu'on vous donne pas trop faim mais après tout si on vous donne faim il est toujours temps de vous lever et de vous mettre à faire des crêpes même à minuit 8 et d'ailleurs on se disait avec Fifi il va pouvoir s'associer tiens avec Renaud ouvrir un petit salon de thé brocante Renaud fera des tartes citro-meringuées et Fifi fera des crêpes allez plus sérieusement la ligne est ouverte bien sûr jusqu'au 39 jusqu'à 1h du matin au 39 21 des réactions beaucoup pour Brigitte déjà pour saluer son courage sa volonté parce qu'on voit qu'elle a du tempérament Brigitte et elle a raison elle ne va pas se laisser faire même si vous dites que bon c'est ce que dit Yvan et d'autres qui peut malheureusement réorganiser son entreprise le patron comme il veut changer le poste d'une personne c'est vrai à condition de ne pas baisser son salaire ça s'appelle placardiser quelqu'un évidemment on voit même des salariés qui se retrouvent parfois dans un bureau où il n'y a pas un téléphone il n'y a pas un ordinateur il n'y a rien et les gens qu'est-ce qu'ils font au bout d'un moment ils se dépriment donc bien sûr que malheureusement on peut faire ça et qu'un patron peut faire ça ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter non plus et qu'après tout on est quand même dans un pays où il y a des droits aussi pour les salariés et qu'il faut savoir les défendre il y a alors quelqu'un c'est Sarah qui dit que Brigitte pourrait être suivie par un psy remboursé à 100% suite à une agression dans le cadre de son trajet trajet sur enfin c'est à la sortie travail maison donc il faudrait se renseigner effectivement je crois à ce niveau-là parce qu'il peut y avoir certainement des prises en charge alors il y a Jean-Paul de Saint-Malo qui dit cette dame compte tenu de son âge pourrait prétendre à une indemnité conséquente de la part de son patron par l'intermédiaire des prud'hommes bonne chance à elle et puis Jean-Paul toujours de Saint-Malo qui ajoute elle pourra de ce fait réclamer le paiement de ses heures supplémentaires également ça sera la punition du patron bon c'est sûr qu'il faut qu'elle soit vraiment bien bien conseillée et on sent qu'elle est pugnace et qu'elle a du répondant qu'est-ce que j'ai d'autre il y a Jean-Paul qui dit si elle sortait de son travail et qu'elle a juste fait un petit détour pour aller à la supérette en face est-ce que c'est pas un accident de trajet il ajoute qu'il y a des défenseurs syndicaux souvent très compétents Jean-Paul qui dit à votre disposition c'est gentil mais on n'a pas alors en revanche on n'a pas de numéro de téléphone ah c'est qu'il apparaît pas sur le mail nous dit Sonia bon bah très bien on pourra communiquer vos coordonnées à Brigitte puisque vous le proposez gentiment et puis on a si vous avez peut-être parce que souvent il y a des gens qui sont dans le domaine juridique qui écoutent comme ça l'émission et qui appellent et qui nous expliquent nous conseillent n'hésitez pas à le faire on est là jusqu'à 1h du matin et vous pouvez appeler le 39 21 allez il y a Margaret qui dit je suis bien heureuse pour vous vous soyez en train de manger des crêpes plus à l'antenne rassurez-vous il faut quand même un peu de tenue il y a Coco qui dit bravo à Fifi il est vraiment c'est l'homme idéal dit Coco il sait tout faire même les crêpes elle dit est-ce qu'il a mis son beau pull orange pour les faire non il est en bleu marine ce soir ça a marqué quand il était dans son pull orange et puis qu'est-ce que j'ai d'autre il y a le ah oui si il y a quelqu'un qui dit on ne devrait plus manger de Nutella c'est vrai il y a de l'huile de palme c'est vrai qu'il faudrait trouver des pâtes à tartiner différentes bon allez on va accueillir maintenant non on va passer un petit peu de musique je crois et après on aura Ahmed avec nous qui a composé le 39 21 pour parler à Caroline Dublanche appelez le 39 21 50 centimes la minute plus coût de la pelle il y a la dame de coeur qui me dit alors la musique c'est pour manger plus de crêpes même pas même pas vous voyez je me suis retenue je lisais vos messages il y a Lou qui dit mais arrêtez entre les crêpes au Nutella la tarte au citron sérieusement je crois que je vais me faire une pâte à crêpes tout de suite et croyez-moi elle n'aura pas le temps de reposer c'est ce que j'ai demandé c'est la première question que j'ai posée à Fifi il arrivait chargé comme un âne ce soir et je lui dis mais ça lui a pris subitement une envie de faire des crêpes comme ça et je lui dis tu ne l'as pas laissée reposer il me dit non écoutez elles sont délicieuses même quand la pâte ne repose pas il y a Fatiha elle en a fait des crêpes aujourd'hui c'était la chandeleur quand même hier donc c'est le moment ou jamais de faire des crêpes les enfants adorent elle en a fait pour ses petits-enfants qui ont évidemment adoré tout ça il y a Mimi mais je crois que ce n'est pas Mimi le boulanger parce qu'il travaille à cette heure-ci il dit je veux me faire une crêpe géante 50 cm sur 50 cm avec une pâte à tartiner maison je ne vous raconte pas il y a Catherine aussi elle dit qu'elle a fait des crêpes jusqu'à 23h30 pour ses petits neveux et petites nièces ils lui ont tous dit que c'est crêpes déchirées qu'est-ce que j'ai dit vous avez raison de vous faire plaisir parce qu'il y a tellement de choses difficiles quelqu'un qui revient qui pense à Brigitte à tout ce qui lui est arrivé qui est tellement injuste on lui souhaite vraiment de continuer à se battre et surtout d'être bien entouré et de ne pas se laisser faire allez on va accueillir maintenant Ahmed qui est avec nous bonsoir bonsoir Ahmed oui bonsoir Caroline bonsoir merci de prendre mon appel vous êtes le bienvenu c'est gentil merci beaucoup et j'apprécie beaucoup vos émissions j'écoute régulièrement pas tous les jours mais très régulièrement je vous remercie alors et je vous félicite parce que vous êtes d'une utilité publique incroyable ah peut-être pas je casse-poil là mais enfin vous devriez être payé par l'état ah bon ? ah oui oui vous faites du bien vous faites du bien bah écoutez mais je peux pas on peut pas se substituer à tout on ne fait jamais qu'une émission de radio quand même malgré tout non mais je dis ça parce que en fait c'est vraiment utile ces émissions c'est gentil en tout cas vous êtes formidables on essaie on essaie voilà bon moi mon problème est que comme je l'ai annoncé au standard oui ils sont très charmants d'ailleurs voilà c'est que je suis atteint d'une maladie génétique qui s'appelle la rétinitopathie pigmentaire c'est une dégénérescence de la rétine qui finit par la cécité pas tout le temps mais dans les 90% des cas et bon j'ai tout fait pour essayer de trouver une solution apparemment il n'y en a pas et c'est irrémédiablement la descente c'est à dire dans la vision déjà j'ai un oeil qui ne voit plus du tout et puis l'autre qui n'est pas loin enfin bref c'est une accumulation et puis ça vient d'une manière très très lente et puis là ça a pris depuis deux ans à peu près ça a pris une vitesse ça s'accélère j'arrivais un peu bon tant bien que mal à avoir mon autonomie mais bon avec des difficultés beaucoup de frustrations et puis là c'est le coup de massue puisque ça a pris une proportion démesurée pour ma petite nature parce que je suis quelqu'un d'ambitieux d'ambitieux j'avais des projets je suis plutôt vous savez une espèce de sportif qui lance des défis je ne suis pas sportif professionnel mais dans le métier dans le travail dans la vie en général je suis quelqu'un de volontaire mais quand on est volontaire et qu'on dépend des autres et bien notre volontaire on la met vous savez au rencard c'est en fonction de la disponibilité combien même les gens sont gentils c'est pas le problème on devient un poids pour les autres et puis le fait de solliciter tout le temps c'est gênant et puis des fois les gens ils ne peuvent pas vous dire non ils vous le font et puis ils ne font pas autant que de la même façon que vous l'auriez fait vous-même vous n'en avez pas le mérite en fait ça devient compliqué et puis comme je suis orgueilleux je suis orgueilleux en plus je n'aime pas faire la manche vous voyez si j'étais par exemple dans la misère je serais plutôt un voyou qu'un mendiant non mais je vous dis la vérité c'est mon état d'esprit je comprends eux ils étaient quelqu'un plutôt très combatif j'aime la dignité la dignité la dignité mais là ma dignité je trouve qu'elle en a tellement pris un coup j'ai honte de moi je me sens très diminué alors que j'ai beaucoup d'ambition ça ne va pas ensemble donc je suis malheureux ça dépend parce que il y a des gens qui ne perdent pas du tout leur dignité même dans des épreuves telles que vous traversez mais c'est je comprends c'est très difficile d'être dépendant non mais c'est difficile d'être c'est difficile d'être dépendant des autres surtout quand on a un caractère très volontaire très indépendant comme vous l'êtes oui indépendant orgueilleux et bon ça ne veut pas dire que je frime je ne suis pas un frimeur mais j'aime bien être satisfait de ce que j'ai fait j'aime bien que le comment on appelle ça le mérite m'appartienne quoi vous voyez s'il y a un mérite parce que je ne veux pas crasser trois pattes à un canard mais peut-être une ou deux mais si c'est les autres qui le font pour moi ça me dérange vous voyez c'est j'ennuie les autres et puis j'en ai pas le mérite et bon je ne suis pas un intellectuel non plus j'étais plutôt un ouvrier du bâtiment mais je n'ai jamais pu évoluer de la manière où j'aurais évolué je ne prétends pas que j'aurais été un super super mais j'aurais été beaucoup mieux d'autant plus que je suis un combatif et compétiteur même ça va vous aider ça va vous aider ce tempérament là Ahmed non justement parce que je suis tout le temps contrarié parce que bon des fois il y a une chose que je veux faire je me dis tiens dans la tête je pense à n'importe quoi ça peut être un loisir comme ça peut être une lecture ou un document tout simplement bassement matériel comme on dit bassement matériel mais on ne vit pas que d'air puré d'eau non il y a des choses bien sûr on a besoin d'aller sonder je ne sais pas moi des tas de choses ça peut être des assurances ça peut être n'importe quoi ça peut être le syndic de copropriété ça peut être vous savez s'impliquer et puis on est toujours en retard de deux trois choses il y a plein de choses qui nous échappent on n'est plus maître de sa vie et là ça me tue ça me tue et ça me rend malade et puis comme je vous dis je suis un ambitieux j'aime moi vous savez je ne suis pas un intellectuel mais si je dois signer un contrat j'aime le lire si je ne l'ai pas compris je le lis cinq fois dix fois s'il faut et je prendrais même le dictionnaire vous voyez vous voyez oui vous comptez on me le lit je te l'ai lu ben tu l'as compris c'est bien tu ne l'as pas compris ben moi je t'ai lu bon bien sûr je ne peux pas en demander les gens sont gentils mais ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent et puis moi je suis plutôt quelqu'un d'excessif et de comment un peu comment perfectionniste même voire un perfectionniste soit pour un travail un travail que je peux réaliser moi-même chez moi ou ailleurs peu importe et quand je ne peux pas le faire je me sens diminué comme un incapable non pas par compétence mais par manque de vision et je demande à des gens qui sont pour moi compétents et qui le font et ils sont très gentils mais je ne suis pas je ne suis jamais satisfait en fait oui déjà ça me rend aigri et des fois même jaloux bah écoutez vous avez l'honnêteté de le dire quand il tombe dessus comme ça quand il nous tombe sur le coin de la tête une catastrophe on peut avoir ce sentiment c'est humain de se dire mais pourquoi ça pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi enfin il y a un sentiment d'injustice c'est ça oui oui j'ai l'impression d'être condamné c'est humain de condamné à subir et de non pas à subir la vie que de vivre ma vie vous voyez je subis c'est à dire que le fait de demander aux gens ils n'ont pas forcément le temps déjà ou les compétences ou la volonté et moi quand il y a des choses qui me tiennent à coeur je suis quelqu'un d'excessif où je ne fais rien où je fais à fond je ne sais pas faire à peu près vous voyez de l'approximation moi je n'aime pas ça quand quelque chose me tient à coeur j'essaie de l'exploiter d'étudier de la faire au maximum parce que j'aime être satisfait et puis vous êtes très exigeant vous êtes très exigeant vis-à-vis de vous même même un peu dur on est forcément tout le temps frustré d'autant plus que ça ne dépend pas que de nous alors ça me tue comment c'est à dire qu'actuellement vous ne pouvez plus vous parlez de la vous ne pouvez plus lire des documents ça fait déjà pas mal d'années que je ne peux pas lire vous savez même à l'école quand j'étais enfant là j'ai bientôt 65 ans j'étais relativement relativement bon mais quand je commençais à lire et puis à bout d'un moment je lisais de moins en moins bien j'arrivais de moins en moins ce qui fait que je je fatiguais puis je me dégoûtais vous savez c'est comme quand vous allez au restaurant on vous apporte un plat et puis on met deux heures avant de vous ramener l'autre la pété est partie au bout d'un moment vous vous dites laissez tomber j'ai plus faim vous laissez votre assiette vous partez ce qui fait que vous n'accomplissez pas vous ne vous rassasiez pas et qu'est-ce qui ce vous sentez c'est difficile pour vous ce douloureux même d'être de vous sentir comme ça je reprends votre expression vous sentez diminué il y a eu parce que donc il y a un oeil vous avez un oeil qui ne voit plus l'autre vous sentez que ça ça se dégrade c'est ce que vous vous avez vu l'ophtalmo vous avez eu un diagnostic j'ai vu tous les plus grands les plus grands professeurs je suis allé dans tous les trucs les grandes sommités et puis il y a un truc aussi qui me dérange un peu bon les gens sont comme ils sont je fais beaucoup de reproches mais quand on est malade et atteint on analyse beaucoup plus les choses on est plus sensible oui bah oui quand vous allez dans un institut un hôpital un service compétent vous avez beaucoup d'étudiants alors on vous fait passer avant de voir le grand ponte vous pensez par tous les étudiants parce que je ne critique pas ils regardent ils se parlent entre eux puis après enfin une fois qu'ils ont fait tous leurs topos des analyses enfin des examens après il y a le professeur qui vous reçoit et puis il vous dit bon bah écoutez on ne peut pas faire grand chose mais vous n'avez pas une explication je ne suis pas non plus un savant donc des problèmes médicaux c'est très complexe oui mais on peut quand même c'est important c'est évident les explications en faisant bah il y a le temps vous savez s'il devait rester deux heures à chaque patient on va expliquer surtout qu'on ne comprend pas tout de suite facilement non plus mais on vous dit bon écoutez c'est une maladie qu'on ne peut rien faire écoutez rentrez chez vous on ne lui dit pas qu'il faut revenir dans six mois dans trois mois non non rentrez chez vous et puis essayez de faire avec donc vous partez encore frustré et puis on vous dit on ne vous laisse pas entrevoir c'est le cas de le dire on ne vous laisse pas entrevoir peut-être quand la personne s'intéresse à votre cas en disant écoutez il y a même des organismes pour les malvisions bien sûr on ne vous les donne même pas il a fallu que ça soit quelqu'un par la radio une fois j'avais appelé je ne me rappelle pas si c'est chez vous ou non et quelqu'un qui m'avait appelé il me dit tu sais qu'il y a ceci il y a cela voilà alors que ces organismes de médicaux qui sont très sympathiques qui font leur métier qui peuvent soigner pas mal de choses et c'est très bien en France on est quand même bien lotis mais il n'y a pas cette comment on appelle ça c'est un manque de temps il n'y a pas cette oui c'est-à-dire que c'est terrible parce que vous sentez même au fond cet aveu d'impuissance chez les médecins donc on a besoin de laisser sans mauvais jeu le mot une lueur d'espoir il y a quelque chose c'est-à-dire que parce qu'il faut faire avec oui mais c'est dans ce faire avec il ne faut pas donner de faux espoirs je le comprends très bien pas donner de faux espoirs mais c'est-à-dire que c'est là que ça commence la médecine ne peut plus rien faire mais tout reste à faire au moins l'information disons qu'il existe des structures voilà on ne voit pas la vue mais peut-être qu'ils peuvent vous donner quelques petits conseils bien sûr j'ai fini par y aller parce que par l'intermédiaire donc d'un auditeur qui n'est pas un médecin quand je suis allé dans la structure vous êtes allé où alors ? c'est une association ? à l'hôpital Saint-Joseph d'accord le 14ème je suis allé bon ben c'est comme de la rééducation enfin c'est pas de la rééducation c'est disons c'est des côtés pratiques pour disons être un peu avisés pour éviter les accidents ou pouvoir servir un verre d'eau sans déborder vous savez pour avoir un peu d'autonomie mais oui dans le quotidien et c'est très important pour ne pas c'est des petites choses alors moi je leur ai dit écoutez bon c'est bien gentil merci heureusement que vous existez aussi mais en fait moi comme je suis un homme exigeant et c'est pas une qualité peut-être dans ce côté là je me dis c'est à dire que oui dans ce que vous traversez c'est pas mon idéal je vous dis mais donc arriver à accepter des choses comme ça c'est à dire les tâtonnements et tout ça ça me provoque vous savez comme une honte j'ai l'impression que c'est mon intégrité c'est ma personne qui n'est plus la même qui est complètement modifiée parce que quand on me croise dans la rue ça se voit pas du tout et oui les gens me regardent regardent mes yeux ils me voient complètement oui vos yeux ils voient complètement que je suis quelqu'un comme tout le monde oui oui quand on regarde vos yeux ce n'est pas visible le fait que c'est pas visible les yeux révulsés tout à fait oui je comprends il y en a même qui me disent t'as des beaux yeux je dis merci ils sont restés beaux vos yeux mais en fait il y a souvent des quiproquos je rencontre des gens qui me font un signe de la tête parce que c'est des gens que je connais et puis moi je passe à côté et puis je leur fais pas signe puisqu'ils sont pas forcément au courant que vous voyez que je les ai pas vus alors ils peuvent imaginer que je suis un mauvais coucheur ou quelqu'un de mal éduqué je sais pas et puis bon je finis par leur dire excusez moi de toute façon moi comme je vois pas clair mais alors à force de le répéter j'ai l'impression de vouloir me justifier tout le temps alors si j'avais une canne blanche ça serait plus simple ça serait plus simple pour vous je crois que je ne sais pas comment on dit il faut jamais dire Fontaine je ne braille pas ton eau mais moi j'ai pas l'impression que je préfère partir que d'accepter ça mon orgueil est trop fort c'est pas que de l'orgueil un média vous le dites très justement quand vous dites que vous avez l'impression d'être quelqu'un d'autre et que vous n'aimez pas ce quelqu'un que vous êtes devenu c'est ce qui est très difficile quand que ce soit par un accident ou par la maladie qu'elle nous transforme et qu'elle laisse des séquelles graves il y a un véritable deuil à faire de celui que l'on était avant oui c'est le deuil quand on dit de faire le deuil moi je pense pouvoir faire le deuil parce que dans la vie on a des deuils à faire par ses parents parce qu'ils sont âgés mais on se dit que c'est dans la loi de la nature mais la maladie j'ai l'impression que c'est pas la nature moi j'ai un sentiment que c'est une injustice parce que moi je veux être comme tout le monde avoir les mêmes chances que les autres et puis parce que la vie c'est une lutte qu'on le veuille ou pas on n'est pas oui on sent que vous avez lutté on sent que vous êtes quelqu'un qui avait dû lutter mais j'ai l'impression de vous savez comme dans Quichotte qui se bat contre des moulins à vent parce que de toute façon ça changera pas le fait d'avoir cette dépendance et m'adapter au monde du handicap que je salue parce qu'ils doivent souffrir même s'ils arrivent à le prendre on a tous des tempéraments plus ou moins différents mais moi j'ai cette sensibilité là ou cet orgueil je ne sais pas comment qualifier je crois que je ne suis pas fait de cette trempe là je crois que je souffrirai jusqu'à ma mort non je ne suis pas sûre parce que dans cet orgueil il y a autre chose il y a cette volonté de rester debout de tenir droit de ne pas basculer dans une dépendance donc c'est tout ça qui vous fait souffrir vous êtes quelqu'un qui avait vous vous êtes construit comme ça ça va vous aider dans l'épreuve que vous traversez mais pour le moment vous êtes plutôt dans vous le vivez comme un obstacle parce que vous vous vivez comme diminué et ça forcément c'est insupportable vous êtes dans cette période de transition vous n'avez pas envie d'être tributaire des autres on ne sait pour prendre une image excusez-moi je vous coupe je suis dans la névrose je suis dans les nerfs vous savez enfin les nerfs mais disons l'anxiété voilà l'anxiété donc je parle je coupe la parole c'est pas grave il n'y a pas de soucis j'ai un peu d'éducation il n'y a aucun souci non non mais je comprends que vous ayez besoin de parler j'ai envie de dire tellement de choses à la fois allez-y prenez votre temps je prends une image paraît-il que les petits schémas valent mieux qu'un long discours j'ai l'impression d'être condamné alors que je n'ai rien fait pour ça je ressens comme une forme d'injustice de la vie et je ne suis pas le seul il y en a d'autres qui ont des choses beaucoup plus graves que moi mais vous savez chacun est comme il est il y a des gens qui ont en plus la force peut-être ou le courage que je n'ai pas je peux avoir du courage vous savez pour aller me donner à la mort pour une cause mais quelque chose qui vient de ma volonté mais quelque chose que je subis je ne supporte pas vous savez je pense que parmi ceux qui nous écoutent et qui ont été touchés par la maladie ou par un accident qui a laissé des séquelles graves dans leur corps ou psychiquement ou qui ont eu un de leurs très proches touchés de cette façon je crois qu'ils peuvent comprendre ce que vous exprimez parce que il y a un vrai sentiment d'injustice dans ces cas-là il y a un sentiment de révolte de dire mais pourquoi j'écoute les radios excusez-moi je coupe encore mais je vous en prie j'écoute vous savez les radios parce que les médecins ne pouvant rien et le raisonnement j'essaie de me le faire moi-même mais on n'est pas le meilleur juge de soi-même mais j'écoute les radios de spiritualité de Notre-Dame pour ne pas les citer et d'autres je les écoute c'est des gens formidables sympathiques et j'ai l'impression qu'à la limite comme c'est pas la faute aux gens c'est pas un accident je me dis à la limite si j'avais un peu de foi je ne l'ai plus vous voyez à tel point où je me dis moi je voudrais demander des comptes à Dieu si toutefois il existe moi pendant un moment je pensais qu'il existait d'une manière culturelle déjà parce que je n'ai jamais été éduqué dans le sens religieux mais en même temps j'en entendais parler je n'ai pas lu de livres bien entendu mais j'écoute les radios parce que je ne peux pas lire et puis quand j'entends les prêtres les pasteurs et d'autres même des musulmans enfin bref parce que je suis d'origine musulmane culturellement mais je me dis mais ils nous donnent des mots d'apaisement c'est formidable heureusement qu'ils existent aussi ils sont bien mais en fait si on pousse le raisonnement j'en veux même à Dieu c'est grave oui non c'est pas grave mais c'est humain c'est humain oui il y en a même qui perdent la foi quand ils traversent c'est un peu mon cas c'est chancement parce que je me dis peut-être ça dépasse mon raisonnement à moi parce que la foi ce n'est pas d'ordre de la raison c'est peut-être d'un autre ordre j'essaye de trouver vous voyez je fouille un peu partout alors j'ai une petite tête mais j'essaye de la faire tourner mais elle tourne et puis elle n'a aucune réponse vous savez quand on est confronté comme ça à la maladie ou à un accident qui bouleverse tous nos repères enfin corporels c'est pas rien de perdre la vue on découvre pour la première fois la solitude radicale qui est le lot de tous ceux qui souffrent dans leur corps parce que la souffrance finalement vous écoutez c'est pas partageable et parfois ça peut même pas se dire c'est pas dissible vous avez cette chance là vous arrivez à dire il y a des gens qui n'ont pas cette capacité là à dire la souffrance qui sont écrasés et d'ailleurs vous arrivez tellement à dire que vous faites énormément réagir j'ai beaucoup beaucoup de messages qui arrivent pour vous est-ce que vous voulez que je vous en lise quelques-uns je veux bien on aura également Laurence qui voudrait vous parler qui est avec nous au 39-21 mais avant il y a Chris qui dit c'est un plaisir pourtant malgré ce que vous dites mais d'entendre le témoignage d'Ahmed parce que ses propos révèlent oui lui il dit ses propos révèlent une grande intelligence courage à vous c'est ce que dit Sergio aussi il dit je trouve qu'Ahmed s'exprime très bien on sent la force alors ne baissez pas les bras courage il y a Lilia qui dit je comprends votre inquiétude je pense qu'il serait important peut-être de vous faire aider par un psychothérapeute de vous tourner comme vous l'avez fait vers des associations de malvoyants pour des conseils bon courage parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un de bien vous méritez une vie agréable vous êtes courageux il y a alors il y a quelqu'un qui cite j'aime bien quand vous donnez des conseils de lecture même si évidemment pour vous c'est la lecture mais il y a des on l'a ça peut exister en audio qui nous parle du livre de Jacques Semelin J'arrive où je suis étranger c'est aux éditions du Seuil et il dit cet homme a la même maladie que vous il est chercheur et historien il raconte son parcours il dit c'est un livre superbe vous y trouverez beaucoup d'informations alors c'est vrai que cet auteur donc a appris à l'âge de 16 ans qu'un jour il ne verrait plus il ajoute quand exactement devais-je connaître la nuit personne n'en savait rien mais mon destin était scellé de par ma naissance c'était comme un sort qui m'avait été jeté en pleine adolescence sous le sceau de l'injustice pourtant j'ai décidé de ne rien en dire pas même à mes parents ou à mes amis qu'allais-je devenir vers quel futur me projeter habité par l'angoisse de ce naufrage annoncé j'ai longtemps cherché mon chemin je me demandais que faire de ma vie quel métier choisir un jour j'ai même frôlé la mort par distraction ainsi ai-je dû avancer vers le monde inquiétant des ombres et du brouillard perpétuel c'est ce voyage contraint et forcé inexorable que j'essaie de raconter ici ça a l'air magnifique c'est extraordinaire c'est extraordinaire mais et voyez que lui aussi il parle d'injustice j'avoue j'avoue humblement que je n'aurais pas cette intelligence parce que moi je me dis vous en parlez très bien j'ai certainement une petite intelligence à délimiter je n'ai pas fait de grandes études ça n'a rien à voir avec ça vous savez et par conséquent je n'ai jamais rien lu maintenant que j'aurais voulu lire je ne peux plus pourquoi je pouvais encore un peu lire je lisais avec des bandes dessinées oui donc bon j'étais préoccupé par l'adolescence on va courir les filles et puis vous avez bien vécu votre adolescence c'est important oui 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 mais enfin j'étais frustré quand même parce que mes amis passaient le permis avec les voitures et puis voilà ils étaient quand même plus en phase pour aller draguer que moi par exemple ils étaient plus mis en valeur que moi et ben moi j'étais le gars qui est monté derrière et puis les filles elles étaient bon je ne parle pas que des filles parce que je ne suis pas fixé que là-dessus mais pour donner un exemple de vie c'est important oui oui ça compte surtout quand on est adolescent oui bah oui c'est bien c'est pour vous illustrer à peu près il y a plein de péripéties la vie ce n'est pas qu'une chose non et vous ne vous réduisez pas à ça je n'ai jamais pu lire une histoire à mes enfants vous voyez quand ils étaient petits quand ils vous corrigeaient ou regardaient leurs devoirs à l'école pour les aider ou alors je lui dis bah dis-moi qu'est-ce qu'il y a écrit après je vais essayer de comprendre pour t'expliquer si je peux bien sûr parce que j'ai mes limites mais je n'ai pas pu avoir vous savez lire une histoire en compte à mes enfants alors j'ai inventé des histoires moi-même elles n'étaient pas très bien c'est bien bon vous savez je vis plus vous savez comme dans une société du bouche à oreille de l'oralité oui bien sûr dans l'oralité mais bon en fait j'ai perdu beaucoup de ce que j'aurais voulu ou moi transmettre ou aider parce que pour moi la famille c'est très important et comment ils réagissent alors justement ils voient que je suis malheureux puis ils ont du mal à l'expliquer ils sont malheureux de vous sentir malheureux il faut l'accepter il ne faut pas comment il ne faut pas t'en faire écoute il y a des gens beaucoup plus graves vous savez les fameux trucs il y a des choses des gens beaucoup plus graves t'es un toit t'as une maison t'as de quoi te nourrir t'es pas malheureux et bien nous on est là bon c'est tout des mots gentils c'est sympa c'est gentil mais qui sont un peu à côté de ce que vous vivez actuellement parce qu'ils sont trop impliqués ils sont malheureux de vous sentir malheureux en ce moment vous voyez c'est ça le complexe c'est que moi je ne veux pas les rendre malheureux ils me voient malheureux ils en sont malheureux enfin on tourne vous savez Ahmed je vous propose qu'on accueille Laurence qui bonsoir Laurence vous êtes là bonsoir très très bien j'allais éteindre ma radio alors c'est un signe vous voyez Ahmed ne croit plus il y a peut-être un signe du destin parce que je suis heureuse Sonia me dit il y a Laurence qui est là je dis c'est Laurence la jeune femme avec qui on a parlé elle me dit oui il y a quelques semaines vous nous aviez parlé justement de ce que c'était de ne pas voir absolument et vous avez entendu Ahmed et là vous êtes précipité tout de suite pour lui parler je vous laisse vous présenter à Ahmed donc effectivement je suis Laurence et j'ai perdu la vue bonsoir j'ai perdu la vue et je voyais un tout petit peu et j'ai perdu complètement la vue et je me suis reconnue dans votre témoignage quand vous dites je suis exigeant j'ai de l'orgueil mais comme ça va vous aider ça va vous aider monsieur parce que justement c'est vrai que vous allez devenir une autre personne tout en gardant cette belle intelligence arrêtez de dire que vous avez une petite tête elle est grande votre tête parce que vous vous intéressez à beaucoup beaucoup de choses je suis curieux oui mais ça s'entend mais ça je l'ai entendu dès les premières phrases et je pense que effectivement la canne ça va être très dur vous en voulez pas c'est une injustice c'est une horreur c'est terrible je comprends mais n'empêche qu'en la prenant petit à petit peut-être que voilà dans des heures où il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue ou voilà et bien avec toutes ces rééducations vous allez pouvoir sortir de chez vous et peut-être des continuer ces rééducations qui sont lourdes qui sont pénibles mais qui vont vous aider aussi et comme Caroline l'a dit le suivi psychologique va être très très important parce que cette maladie malheureusement elle va évoluer comme vous le dites très justement et ces étapes de deuil parce qu'il s'agit vraiment de deuil et oui vous perdez vous parlez de mort oui vous avez vos yeux qui meurent mais vous allez le déplacer toute cette énergie que vous avez là vous allez la mettre dans quelque chose je ne sais pas encore vous ne savez pas non plus mais des passions vont naître parce que cette belle personnalité elle va éclore différemment et vous n'êtes pas aigri ce n'est pas vrai non mais j'ai un blocage excusez-moi j'ai un blocage normal ? excusez-moi non mais j'ai un blocage parce que dans ma petite enfance je me projetais dans le futur bien entendu on fait tous des rêves et puis des projets conscients vous nous en aviez parlé d'ailleurs Laurence de vos rêves je me disais ah bah moi je voudrais que ma vie soit ceci soit cela je ne serais pas devenu président de la république mais j'aurais une vie au minimum mieux que celle que j'ai maintenant parce que le fait de subir ça ne pouvait pas vous pouvez certainement l'imaginer parce que vous avez ce problème mais subir c'est la chose la plus dure dans la vie alors vous subirez mais pas tout le temps c'est ce que je peux vous dire en plus moi je voulais quand même vous donner le nom d'une association qui est neutre parce que la famille c'est très très important je suis d'accord mais on ne peut pas leur faire reposer toute notre souffrance bon mes parents sont à 400 km de chez moi je fais appel à une association qui s'appelle les auxiliaires des aveugles bon c'est le nom que c'est mais qui peut justement vous lire et vous relire des contrats qui peut vous aider pour des courses l'abonnement est très modique par rapport à toutes les je ne sais pas dans quelle région j'étais abonné à une association il y a très longtemps puis j'ai arrêté parce que ils étaient très gentils ils m'envoyaient des livres à lire mais ça c'est quitté pas c'était Retina France qui se trouvait en boule mais vous envoyez comment ça des livres à lire je ne comprends pas des livres avec toutes les conférences des évolutions des voyages éventuels ben oui mais c'est ça qui était extraordinaire c'est quand même dingue alors tous les livres que je recevais bon j'avais un petit abonnement c'est pas de prise c'était pas important parce que j'en avais besoin mais je recevais les livres et puis je les mettais de côté mais le drame le drame Caroline et Florence le drame Laurence ou Laurence pardon je recevais ce livre bon je me dis ça doit m'intéresser mais comme je ne peux pas le lire je le pose sur la table et puis je dois demander ou à ma femme ou à ma fille ou à mon fils mais c'est fastidieux à lire ça prend du temps mais ce que je peux vous dire c'est que les choses ont évolué maintenant et que vous pouvez le recevoir effectivement comme Caroline le disait sous forme audio oui et je sais que peut-être que vous n'aimez pas lire mais il n'y a pas que des conférences fastidieuses il y a des côtés ah non moi j'aurais aimé lire j'aurais aimé lire ben vous le pourrez maintenant ben c'est possible vous pourrez audio lire oui c'est ça je crois que l'audio l'audio le fait de prendre l'audio j'ai l'impression c'est comme prendre la canne vous voyez c'est ah non avez-vous essayé ? non si j'ai essayé une fois j'ai allumé bon on m'avait fait un cadeau c'est une de mes soeurs l'histoire de Notre-Dame de Paris c'est un cadeau d'anniversaire alors paraît-il que c'est formidable c'est de Victor Hugo je crois d'ailleurs et bien je l'ai mis puis bon si ça ne vous emballe pas l'histoire ne vous plaisez pas ben voilà vous voyez je crois que la lecture c'est autre chose que l'audio l'audio ça peut être bien parce que c'est distrayant c'est moins fatigant mais la lecture vous revenez en arrière vous pouvez l'emmener avec vous c'est vrai c'est vrai mais vous qui aimez la radio pardonnez-moi c'est moi là qui vous interrompt Ahmed je m'en excuse mais vous qui aimez la radio souvent les gens qui enregistrent comme ça il y a de belles voix vous pouvez être aussi pris saisis par une voix évidemment par une histoire qui vous intéresse bon vous n'avez pas été Notre-Dame de Paris ça ne nous a pas plu spécialement voilà il faut trouver aussi bien sûr quelque chose qui vous plaît en tout cas je vous dirais soyez entourés entourés un maximum de personnes qui peuvent vous aider ça peut être plusieurs associations et vous qui êtes sportif il y a plein de sports que vous pourrez j'étais sportif vous le saurez parce que malheureusement comme malheureusement les malheurs n'arrivent jamais seuls comme appétit chaque chirac les emmerdements volent en escadrille je ne sais pas qu'il avait dit ça mais quelque chose comme ça on dirait du Audiard comme je vous ai dit j'ai travaillé dans le bâtiment et puis je compensais les choses que je ne pouvais pas faire visuellement pas de la manutention et puis des marteaux piqueurs et puis des poutres que je montais sur les toits il y a des tuiles il y a tout ce que vous voulez et je faisais plus le travail de force que le travail de précision vous voyez ce n'est pas les compétences qui me manquaient et puis ce que j'arrivais même à dire aux gens mes collègues par où il fallait commencer ce qu'il fallait mieux mettre enfin bref il faut d'abord qu'ils me disent le problème pour que moi je leur dise comment on pouvait le procéder c'est ça donc j'avais la frustration double j'avais la connaissance mais pas la capacité de le faire et le mérite en venait à ceux qui avaient fait pas à celui qui avait dit qu'il fallait faire oui mais vous le saviez que c'était vous oui oui mais moi d'un point de vue de la paie et puis de la reconnaissance c'était quand même pas moi je reçois un message de Pierre il dit c'est dommage c'est sur Facebook il dit c'est dommage que j'habite au Mexique parce que je peux dire que j'ai le même problème que vous et je peux vous dire que seul un appui psychologique peut vous aider et aussi un groupe de personnes qui ont le même problème pour moi dit Pierre perdre la vue a été comme une renaissance s'adapter à une nouvelle vie réapprendre tout réapprendre comme un gamin bonne chance à vous et Pierre fait partie d'un club de lecture audio-livre et il va aussi au ciné pour malvoyant audio-description donc il y a aussi Noura qui dit moi j'aimerais dire à Ahmed qu'on sent toute la force et le courage qu'il a toujours eu mais surtout que cette force et ce courage va l'aider à continuer à aller de l'avant même avec sa maladie et que à partir de grâce à cette épreuve qu'il traverse il va découvrir davantage de quoi il est capable qu'il cesse de se voir comme un handicapé c'est quelque chose qui met à l'épreuve son fort caractère de combattant et elle vous tutoie à la fin elle dit alors s'il te plaît ne perds pas la bataille dit Noura c'est très gentil ça fait du bien au coeur je vous assure et le dernier livre de Jacques Semelin s'appelle Je veux croire au soleil oh quel joli titre c'est un magnifique livre aussi il parle de son expérience canadienne en ne voyant pas du tout en partant tout seul au Canada et c'est vraiment un livre plein plein d'espoir ainsi que celui que vous avez cité bien sûr Caroline vous rendez-vous compte vous rendez-vous compte quelqu'un d'orgueilleux il m'est arrivé de pleurer tout seul et alors ? et bah oui et alors ? non mais j'ai honte de pleurer sur mon sort vous rendez-vous compte ah non 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 ça n'a rien à voir non non de pleurer parce que c'est une faiblesse alors quand on pleure c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix quand quelqu'un décède on pleure un deuil c'est la même chose oui c'est ça il y a une vraie on peut comprendre la tristesse qui vous a envahi le chagrin qui est le vôtre c'est pas un signe de faiblesse je deviens presque désagréable avec mon entourage vous rendez-vous compte je suis nerveux ça rend irritable ça rend agressif c'est normal c'est aussi une face comme ça mais moi il y a certains moments où je me dis tout le monde m'énerve alors qu'ils sont très bien on va arrêter oui mais vous voyez vous dites tout le monde m'énerve mais vous dites au fond et c'est pas ils sont bien sûr qu'ils sont très bien et c'est normal que vous ayez cette réaction de colère et face à cette injustice c'est Lou encore qui dit c'est normal c'est une face à la colère le sentiment d'injustice ça va évoluer il y a une forme d'apaisement qui viendra mais ça va vous aider comme vous le dit aussi Laurence à tenir Lou qui d'ailleurs dit magnifique que Laurence ait appelé je pensais justement à elle à son témoignage personne n'a oublié votre témoignage Laurence il y a Jean-Luc sur Facebook qui dit il a de l'humour Ahmed qu'il utilise parce que ça va l'aider aussi ça oui j'essaye j'essaye parce que je crois que si j'avais pas bon il est plus ou moins élaboré mais bon si j'avais pas ça je crois que il y a des moments où j'ai pensé passer de l'autre côté moi Ahmed ce qui m'énerve un petit peu c'est que vous arrêtez pas de vous rabaisser et ça ça m'énerve parce que je me sens diminuer mais oui mais dans la tête non vous avez une intelligence très très belle et riche 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 c'est ce que disent les auditeurs c'est ce qui ressort de vous c'est ce que dit Chris enfin il dit l'intelligence c'est pas le nombre des années qu'il y a derrière le bac mais la compréhension que les hommes se font du monde il dit croyez moi en la matière vous feriez un très bon professeur il y a Coco qui dit votre témoignage force l'admiration parce qu'on sent beaucoup de force en vous il y a Jean-Philippe qui dit Ahmed est passionnant il va retrouver de l'autonomie c'est le défi de l'informatique il va retrouver plein de possibilités il dit avec un ordinateur on peut réaccéder à la lecture non la cécité ne nous diminue pas dit Jean-Philippe parlant d'ordinateur j'ai aucune formation je connais rien du tout pour moi c'est du chinois c'est un bel objectif pour vous ça peut être pas mal oui ça peut voilà justement vous qui aimez les défis les objectifs Laurence a raison ça peut être quand je vois vous voyez j'ai un sentiment de jalousie quand je vois des gens avec leur smartphone qui s'envoient des SMS des machins des trucs et puis qui vont sur des sites et tout ça je me dis bon bah moi je suis dans un autre monde et puis voilà tout le monde s'amuse tout le monde s'informe c'est possible mais c'est possible et vous voyez par rapport vous en voulez de pleurer il y a Brigitte qui dit il faut commencer par pleurer par être en colère et ensuite trouver le chemin le bon chemin c'est ouvert devant vous trouver une association adaptée soyez confiant il y a Benjamin également qui est avec nous au 39-21 je vous propose qu'on l'accueille Ahmed, Laurence et Benjamin bonsoir bonsoir Benjamin bonsoir aux auditeurs bonsoir merci Sonia bonjour Caroline Ahmed oui bonsoir c'est formidable vous avez déjà fait le premier chemin c'est d'avoir téléphoné oui moi il y a des mois que je voulais téléphoner à Caroline j'en trouverais pas la force et c'est formidable Ahmed vous êtes tellement fort en vous vos muscles qu'il faut les mettre au service de vos yeux c'est pas mal c'est joliment dit c'est ce que vous avez fait en solide moi j'ai pas le même métier je suis je suis cafetier hôtelier restaurateur oui j'ai passé comme vous ça fait 10 ans que c'est baissé j'ai eu un glaucome qui monte d'accord mais maintenant j'ai trouvé la force j'ai passé 2 ans dans le noir j'ai passé la force de remonter et comme je disais à Sonia je suis presque heureux d'être aveugle ah bon parce que j'ai je ne vois pas la tête des gens en face non mais ça y est je raconte mes bêtises je ne me vois pas vieillir vous voyez autrement maintenant vous allez vous voir comme vous étiez jeune j'ai l'impression de remplacer Caroline ça m'ennuie non non alors là vous êtes beaucoup plus fort que moi parce que je ne peux pas l'appréhender ce que vous vivez ce que vous traversez mais moi mon entourage Caroline l'a dit Laurence tout à l'heure vous l'a dit j'ai rien à ajouter vous avez de l'audio regardez tous les films à la télévision qui sont en audio ils ont fait un sacré effort tout votre entourage vous aide nous aide nous les aveugles avez-vous pensé à prendre un chien j'ai commencé à prendre un premier cours de chien un chien guide ah non je crois que ça j'ai du mal à m'occuper déjà de moi-même alors non mais c'est une responsabilité que c'est pas que je n'aime pas les animaux bien sûr mais disons que je ne suis pas quelqu'un d'assez rigoureux pour ce genre de j'ai baissé les bras en fait vous avez baissé les bras mais moi aussi je me dis m'occuper d'un chien alors que déjà moi-même les choses que je peux faire je ne les fais pas parce que j'ai une forme de dégoût de lassitude je me dis à quoi bon de toute façon je ne le ferai pas aussi bien que j'aurais voulu le faire donc je ne le fais pas du tout Benjamin Ahmed je vais vous interrompre parce que je vois qu'il est minuit 55 et on a Nicole qui est la présidente de l'association Retina France Nicole bonsoir exactement bonsoir Nicole je vous adore c'est merveilleux ce que vous faites j'arrête ma radio oui je vous remercie je suis la fondatrice c'est pas la présidente le président s'appelle Eric Moser il est sur Paris je suis la fondatrice de cette association je m'appelle Nicole bon je ne vais pas vous donner mon autre nom je l'ai créé le 18 juin 1984 vous voyez c'est pas d'hier et il m'a fallu aller aux Etats-Unis pour créer cette association maintenant cette association a même une fondation à Paris avec l'AVH et l'AVH ça veut dire association Valentin Aoui pour le bien des aveugles sur Paris et je pense qu'Amed qui est sur Paris doit connaître cette association à mon avis c'est Ahmed je ne voudrais pas il vous écoute vous étiez abonné chez vous mais c'est pas vous c'est pas l'association qui vous envoyait des livres si si mais oui c'est ça qui ne colle pas qu'est-ce qui se passe je suis moi-même monsieur Retina il y a un truc qui ne collait pas là je suis non-voyante moi-même d'accord et justement bon c'est un détail mais pas tant que ça c'est-à-dire Ahmed nous disait qu'il était inscrit et on lui envoyait des livres mais qu'il ne pouvait pas lire non non mais il y a le CD avec Ahmed à l'époque non à l'époque il y a très longtemps il y a très longtemps non 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 mais maintenant vous savez c'est devenu une très très importante association pour la recherche pour la rétinopathie pigmentaire précisément alors je suis bien sûr je comprends tout ce que vous dites parce que l'oeil un oeil j'ai plus tout à fait c'est exact l'autre qui voit un petit peu ok mais à peine à peine c'est à peine si je vois la lumière les visages c'est vrai je ne les reconnais pas mais je vais surprendre à mettre parce que j'étais mannequin quand j'étais jeune et je me maquille imaginer sans me voir voyez alors ça je me demande oui comment vous faites après on est raccroché d'ailleurs Laurent je me demandais comment vous faisiez parce qu'on sent il y a beaucoup de il y a beaucoup de séduction dans votre voix et je me dis comment on fait mais bon c'est pas le propos on en parlera un autre soir parce que Ahmed c'est pas son problème il cherche pas à se maquiller il cherche juste à garder son autonomie non non je ne maquille pas encore alors écoutez Ahmed j'ai appris aussi à 60 ans j'ai 75 ans maintenant j'ai appris à travailler sur l'ordinateur et je travaille toujours dessus avec la synthèse vocale mais où est-ce qu'on peut apprendre ça quand on est moi j'ai aucune formation de ce point de vue déjà de base je vais vous dire quand on sera au Rantel je vous dirai comment j'ai acheté cet ordinateur je vous conseillerai celui qui m'a qui me dépannent même à distance voyez j'en suis le troisième ordinateur mais ça vous change la vie parce que vous êtes toujours je suis complètement fermé à tout ce qui est informatique j'ai un prénom d'agide alors vous êtes ouvert avec moi sur la religion je suis très catholique je suis très pratiquante et c'est quelque chose qui me sauve la vie qui me donne cette pêche d'enfer en plus moi j'aime bien Ahmed comme vous avez dit tout à l'heure je suis jaloux je suis jaloux vous l'avez dit plusieurs fois et bien c'est bon signe parce que vous avez envie quelque part vous avez envie et il ne faut juste pas vous décourager vous donnez allez je me donne une chance d'y arriver et là vous allez arriver dans plein 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 de domaines parce que vous vous accrochez vous voulez bien faire alors une fois qu'il y aura ces déclics parce qu'il y en a je pense plusieurs à acquérir mais vous allez voler vous allez voler moi je pense avec le tempérament que vous avez c'est ce que dit Annie aussi quand on dit Ahmed et voler ça peut être j'adore vous c'est ce qui va se sauver il y a Annie vous faites vos chapeaux parce que vous faites preuve d'autodérision c'est en plus vous êtes très drôle il y a Annie qui dit toute souffrance c'est respectable elle doit être accueillie mais elle ne doit pas se transformer en prison Ahmed ne doit pas perdre ses qualités extraordinaires il va en acquérir de nouvelles avec le temps peut-être devenir philosophe toute épreuve récèle un trésor positif il faut juste se donner du temps baisser la gare tout en gardant la tête haute accueillir ce que la vie nous impose pour en faire une alliée alors c'est vrai qu'il y a le philosophe Alexandre Jolien qui a écrit un très beau récit sur son histoire éloge de la faiblesse finalement tout ce qu'on veut dissimuler de nos fragilités et qui parfois peuvent nous faire découvrir aussi toute la force qu'on a on a beaucoup beaucoup de contacts on a Sabine qui dit moi je trouve il est charmant j'aimerais beaucoup entre en contact avec lui vous qui étiez sensible aux femmes à la séduction elle a juste oublié de nous laisser son numéro Sabine on le transmettra Frézia dit en plus il a une très belle voix Ahmed et c'est vrai que vous avez séduit beaucoup de monde tant comme le disait Laurence par votre humour votre intelligence on a plein de contacts pour vous qu'on vous transmettra bien sûr hors antenne il y a quelqu'un qui dit j'ai envie de dire je crois que c'est Anne-Marie qui ne baisse pas les bras surtout on vous embrasse merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous merci à Nicole et à Benjamin ne raccrochez pas on peut vous mettre en relation en antenne si vous le souhaitez je vous embrasse tous merci encore d'être toujours aussi présent aussi bienveillant bonne nuit à vous bon week-end et à lundi